Générique 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 Voilà, alors bon, enfin c'est pas le problème. Alors donc, voilà, c'est la façon dont je dois m'y prendre, vous voyez. Donc si elle consulte déjà finalement, vous pouvez... Je ne suis pas sûre, je ne sais pas si elle a continué ou pas. Mais si elle vous en a... Je ne peux pas, il n'y a pas que c'est ça qu'il y a d'autres jours. Oui, mais pour le coup, ça risque... Enfin déjà, elle vous a dit qu'elle consultait quelqu'un, donc après tout elle a fait cette démarche, ça montre qu'elle m'aime santé, qu'elle n'était pas bien. Maintenant, à un moment peut-être que vous pouvez lui demander, tu continues, et au fait tu continues toujours à voir ta psychologue. Je ne sais pas si je fasse pas par écrit, que je lui envoie un petit mot à ce moment-là. Ah non, c'est trop formel. Pardon ? Non, c'est trop formel par écrit. Vous n'allez pas lui demander par écrit si elle consulte. Non, non. Non, c'est au détour peut-être d'une conversation. Je ne la vois plus pour l'instant. Enfin, elle a téléphoné à sa soeur en disant qu'elle était désolée, comme toujours. Il y a deux ou trois ans, elle est venue tout casser dans ma cuisine. Les théières ont volé. Le lendemain, elle me disait qu'elle était désolée, mais elle n'a pas le contrôle d'elle-même. Si vous ne la voyez plus, alors à ce moment-là, si vous lui faisiez un mot, ça ne serait pas pour lui demander si elle consulte. Parce que pour le coup, ça serait maladroit. Non, lui proposer de voir quelqu'un. Mais non, vous n'allez pas lui envoyer un mot pour lui demander de consulter. Ah bon ? Ça n'a pas de sens si vous ne la voyez pas depuis deux ans. Vous pouvez lui envoyer... Vous m'avez dit que vous ne l'avez pas vue depuis deux ans. Je l'ai vue, elle est venue il y a 15 jours, une semaine. C'est là où vraiment on a eu un gros clash. Moi, j'ai piqué vraiment une grosse crise de nerfs. En perdant la raison, parce que je n'en peux plus de me faire accuser de tous les maux, alors que ce n'est pas vrai. Bon, je m'en suis beaucoup... Elle est revenue de l'étranger il y a une quinzaine d'années. J'ai fait un emprunt pour... En tout cas, vous pouvez lui dire, suite à ce qui s'est passé il y a 15 jours, je pensais que vous ne l'aviez pas vue depuis deux ans. Vous pouvez lui dire, effectivement, à ce moment-là, lui faire un petit mot en disant que cette situation vous désole, vous désespère. Et qu'à l'avenir, si c'est pour, effectivement, comme ça, vous faire mutuellement du mal, il vaut mieux peut-être mettre un peu de distance. Oui, mais c'est ça, je suis décide. Vous voyez, pour en tout cas vous protéger. Je vais en mettre parce que je ne peux plus, je ne peux plus. D'accord, alors ça, vous pouvez, oui, c'est ça. S'il y a eu cet événement il n'y a qu'un jour, mais vous pouvez lui dire, j'ai l'impression que tu es malheureuse et ça serait bien que tu puisses peut-être continuer. J'espère que ton travail de thérapie va t'aider à aller mieux. Voilà, vous pouvez lui dire quelque chose comme ça. Bon, je vais faire comme ça, alors je vais... Ce qui est une façon aussi de, comment dire, mettre un cadre autour de ce qui s'est passé il y a 15 jours. Oui, mais c'est récurrent. Mais pas plus. Elle va passer les week-ends chez les copains et tout, et elle se fait vidée, quelquefois, ça dégénère parce que... Si elle a fait une démarche, c'est bien qu'elle se rend compte qu'effectivement, sa personnalité, son comportement crée des problèmes avec vous, avec ses amis. Oui, oui. Bon, elle va peut-être continuer. Elle est très drôle en société, séductrice, brillante, voilà, destructrice en privé. Bon, en tout cas, vous pouvez lui dire que vous ne souhaitez pas... Oulaïe, vous avez mis le haut-parleur ? Non. Non ? Parce qu'il y a un écho terrible. Vous pouvez lui dire qu'effectivement, vous êtes fatiguée, et puis hélas, de ces disputes incessantes, et que tout ça vous désole beaucoup, et que vous voudriez bien pouvoir... Vous aimeriez, vous pouvez lui mettre aussi, formuler des vœux, ça va être la période des vœux, avoir des relations plus apaisées. Voilà, mais rester sobre, et que ça ne soit pas perçu comme une injonction à consulter, parce qu'elle pourrait dire, après tout, que c'est votre relation qui ne va pas bien. Je ne sais pas du tout comment l'aborder, parce que... Comme ça, en restant assez général, et en exprimant votre souhait, finalement, de voir que la relation s'apaise. Bon, je vous remercie, Caroline. Je vous en prie. J'espère que... De cette façon-là. Que ça ira mieux pour vous dans l'avenir. Bon courage. Au revoir, Hélène. Bonsoir, Caroline. Merci. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Caroline. Vous allez bien ? Ça dépend des moments. Bon. Et ce soir, alors ? Eh bien, écoutez, ce soir, je vous appelle... Je m'appelle Marie, et j'ai une fille qui est partie il y a 25 ans dans le sud-ouest. Oui. Entre-temps, j'ai perdu mon mari d'une maladie neurologique, et ma fille n'est pas remontée pour l'enterrement de son papa. Elle n'est remontée me voir qu'une fois. Et quand je descends dans le sud-ouest, elle peut aussi bien ne pas m'ouvrir la porte, ou si je la vois, j'en vois une heure ou deux. Alors, comme toutes les mamans, j'ai essayé de faire de mon mieux. Peut-être que j'ai eu des... Comment dirais-je ? Des maladresses. Mais j'aime à fond, ma fille. Et vous savez, j'ai une soeur qui l'a reçue aux États-Unis, et ma soeur aime énormément ma fille. Alors, elle ne voit plus ma soeur non plus. Elle a coupé les pots avec la famille. Alors, ma soeur en souffre, parce qu'elle a toujours aimé cet enfant. Et elles étaient très proches. Votre fille aimait beaucoup sa tante aussi ? Comment ? Votre fille aimait beaucoup sa tante aussi, jusque-là ? Oui, comment dirais-je ? Elle aimait beaucoup sa tante. Mais pourquoi, alors, écoutez, Marie, comment expliquez-vous ? Parce qu'il y a quand même un grave problème. Non, non, mais qu'elle ne soit pas venue aux obsèques de son père. Elle était fâchée avec lui, mais pour quelle raison ? Non, elle avait un papa qui était tout à fait charmant. Non, je n'ai pas compris, parce que ça, ça m'a fait souffrir énormément. Mais vous ne m'avez pas posé la question ? Parce qu'un père qui s'en va, je sais qu'elle a eu du chagrin, parce que c'est une fille qui est non seulement très intelligente, mais elle est jolie, elle a du cœur. Mais je ne sais pas, il y a eu... Oui, mais ça interroge, ça interroge. Enfin, je veux dire, une fille, si vous me dites que non, tout se passait bien, qu'elle ne vienne pas aux obsèques de son père, quand même, c'est bien qu'il y avait un problème que vous ne connaissez pas, peut-être. Oui, ça me fait souffrir beaucoup. Oui, mais elle aussi, il y a quelque chose. Son absence marque qu'il y a quelque chose. C'est délibéré. Elle voulait montrer quelque chose à la face de la famille, en ne venant pas aux obsèques de son père. Oui. Quoi ? Vous ne lui avez pas posé la question ? Elle a aussi un problème, c'est qu'elle a un peu peur du regard des autres. Ah non, mais ça, non. Non, on ne peut pas résumer. Peut-être, peut-être, mais ça n'explique pas le fait qu'elle ne soit pas venue aux obsèques de son père. Je sais qu'elle se fait soigner, parce qu'elle est, comment dirais-je, non pas dépressive, mais c'est une inquiète. Et puis elle s'est retranchée dans la solitude. Je crois qu'elle a eu une seule amie. C'est tout. Mais moi, je souffre, parce que vivre 25 ans comme ça, loin de sa fille, c'est vrai. Vous savez, quand on a des enfants, on commet des, comment dirais-je, des petites erreurs. C'est normal, les enfants font, les parents font. Mais moi, ma fille, je l'aime précédemment. Mais je ne peux pas me faire écouter d'elle. Oui, il y a un problème. Effectivement, il semble y avoir un malentendu profond et quelque chose. Parce que, bon, c'est comme si vous me décrivez tout allait bien. Les relations étaient... Il n'y avait pas de soucis particuliers. Et en même temps, il y a quand même cet éloignement. Elle est partie brutalement. Elle a quitté son métier. Oui, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Vous voyez ? Et je ne sais pas quoi, moi. Et le fait même qu'elle part brutalement. Elle est partie brutalement. Elle a quitté son métier. Et puis, elle est allée vivre comme ça. Un peu, non pas en sauvage, mais très solitaire. Oui, mais si vous voulez, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Oui, mais quoi ? Parce que, si vous voulez, là, après, ce que vous me dites d'elle, au fond, est assez banal, dans le fond, dans ce que vous décrivez. Vous banalisez beaucoup les choses, alors que, dans les faits, finalement, on découvre qu'elle part précipitamment. Elle quitte la région. Peu de temps après, malheureusement, vous perdez votre mari. Elle ne vient pas aux obsèques. Elle ne vient pas aux obsèques de son père. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose dans cette histoire. Il y a plein de non-dits. Oui, voilà. Elle nous a rejetés, en quelque sorte. Et vous ne l'avez pas demandé ? Je pense qu'elle m'aime. Mais elle a sans doute des reproches vis-à-vis de moi. Mais comment faire ? Lui demander ? Moi, j'ai 80 ans. J'espère que je vais vivre encore quelques années. Mais malgré tout, les années me sont comptées, maintenant. Quel âge a-t-elle, votre fille ? Elle a 52 ans. D'accord. Attendez. Elle est née en 61. 53. Et elle est partie il y a combien de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Il y a 25 ans ? Oui. Et vous ne lui avez pas demandé ? Parce que finalement, parfois, le mieux, est-ce que ça ne serait pas de lui poser la question ? On ne peut pas avoir de conversation ensemble. Elle se referme. Ou alors, quoi que je dise, quelquefois, elle le prend mal. Alors que moi, ça n'est pas méchant de ma peintre. Elle le prend mal. Et elle s'en va. Qu'est-ce qu'elle prend mal quand vous lui posez ? Et elle sait que je vais repartir. Et je ne la verrai que dans un an, peut-être, si je descends. Mais elle peut aussi bien me quitter sans l'embrasser, sans avoir des émotions. Mais qu'est-ce qu'elle prend mal ? Marie, Marie, qu'est-ce qu'elle prend mal ? Des questions ? Quelque chose de particulier ? Eh bien, non. Si je dis telle personne, une phrase, mais pas méchante, mais qui est réelle, elle le prend mal. Et elle peut aussi bien monter dans sa voiture et partir, parce que ça ne l'a pas plus. Et moi, je n'ai pas dit ça pour dire une critique. C'est une constatation. Oui, il y a un problème majeur entre vous. Elle semble, vous le constatez, vous en vouloir, en vouloir à son père aussi terriblement. Et ce qui fait que... Dès que vous vous rapprochez, dès que vous cherchez à lui parler, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des non-dits, et donc j'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous éclairer. Je vous comprends. Parce que je manque beaucoup d'éléments, là. J'aimerais tellement faire une table ronde et pouvoir lui parler. Vous avez d'autres enfants ? Elle a des frères et des sœurs ? Oui, un frère. Et avec ce frère, elle a gardé contact ? Non, elle n'a pas de contact, non. Pas vraiment, non. Elle vit seule, votre fille, aujourd'hui ? Elle a des enfants ? Elle vit seule. D'accord. Elle a un travail ? Non. Elle a un diplôme, mais elle ne l'a pas pratiqué. Ça, je ne juge pas. C'est son choix. Elle a un diplôme de quoi ? De manipulatrice en électroradiologie. D'accord. Et de quoi vit-elle, alors ? Eh bien, elle a une pension, parce que, comment dirais-je, elle a des petits ennuis psychologiques, je pense. Donc, elle a une pension. Une pension d'invalidité ? Voilà, oui. Une sorte de pension d'invalidité. Vous me parlez d'ennuis psychologiques ? C'est-à-dire, déjà, vous aviez constaté ? Oui, elle est obligée de se faire suivre, parce qu'elle a des moments d'angoisse. Oui, elle ne va pas bien. Du à quoi ? Vous ne savez pas. Peut-être avec les tensions avec moi, ou la solitude aussi. C'est quand même dur à porter. Oui, ça ne doit pas arranger, c'est vrai. Non. Ça ne doit pas arranger. Je suis prête à tout. Vous savez, les enfants, on les porte en soi, et on les aime toute la vie. Mais je vois bien que ça vous... Même si on fait des maladresses, un enfant, c'est ce qu'on a plus de précieux. Mais je vois bien que ça vous attriste, cette situation. Oui, je suis très malheureuse. Qu'est-ce qui est prévu, là, justement, avec les fêtes, pour Noël ? Est-ce que vous avez... Rien, vous savez, elle avait parlé de remonter, mais finalement, je crois qu'elle ne remontera pas. Et je pense que les Noëls, sans elle. Et vous l'ai passé avec votre fils ? Avec mon fils. Oui. Donc, chez lui, chez son fils... Non, chez moi. Pardon. Chez vous. C'est vous qui invitez. Oui. Et est-ce que vous ne pourriez pas, quand même, lui proposer, en tout cas, lui redemander ? Peut-être que, vous voyez, ça lui paraît un peu loin, mais dire que, vraiment, vous seriez heureuse de l'avoir auprès de vous. Oui, mais vous savez, quelquefois, le téléphone ne répond pas. Oui. Elle ne répond pas au téléphone. Oui, 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 mais j'entends bien qu'elle se coupe un peu, elle s'isole. Mais vous pouvez réessayer. Oui. Elle n'a pas un répondeur ? Oui, un répondeur. Ou lui envoyer un petit mot. Elle ne l'aimait pas toujours. Oui. Réessayer, en tout cas. Oui. Peut-être, vous voyez, lui proposer... Et peut-être, même, peu de temps avant Noël, parce qu'elle a peut-être du mal à se projeter, à se projeter, même à quelques semaines. Oui. C'est possible. Mais ça serait... Vous pouvez lui dire, lui dire... Comment ? Lui laisser entendre, je ne sais pas trop comment, en disant que vous vieillissez, que c'est... Alors, évidemment, il ne faut pas que ça soit culpabilisant non plus pour elle, qu'elle n'ait pas sentiment. Mais que... Peut-être sans aborder ça, mais dire que Noël, ça serait l'occasion. Vous aimeriez l'avoir, simplement, auprès de vous. Voyez, sans rentrer dans votre relation, mais dire que vous aimeriez pouvoir être réunie, l'avoir à vos côtés et passer des moments avec elle, voilà. Oui. Qu'elle vous manque et que ça serait l'occasion, que ça serait l'occasion de vous retrouver. En tout cas, lui... Lui, faire cette invitation, lui faire cette proposition. Après, peut-être, peut-être qu'effectivement, elle n'y répondra pas, ou en tout cas, elle ne viendra pas, parce que si elle n'est pas bien, peut-être que Noël est une période aussi qui peut l'angoisser, qui la renvoie quand on ne va pas bien à son enfance, qui peut rendre nostalgique, qui peut rendre mélancolique, voire un peu triste, qui renvoie à tous ceux qui ne sont plus là. Donc, parfois, les gens qui... Beaucoup, d'ailleurs, mais même ceux qui ont particulièrement des problèmes psychologiques peuvent être encore plus tourmentés dans ces périodes-là. Donc, il ne faut pas vous dire que ce ne serait pas contre vous, mais au moins, vous auriez tenté quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que, de toute façon, après les fêtes, il est toujours possible de lui mettre un petit mot, une pensée, voyez, quelque chose de gentil. Et quand vous y allez, parce que vous, finalement, vous allez aussi la voir, quand même. Elle vous accueille chez elle. Parce que je vais en vacances dans cette région. D'accord. Et quand je vais la voir, je peux trouver la grille fermée par une chaîne, ou alors elle me reçoit. Mais si je la vois, j'ai l'impression qu'au bout d'une heure ou deux, elle cherche, si vous voulez, un... Comment dirais-je ? Elle cherche à partir, alors elle cherche un prétexte. Oui. Alors, je me dis, est-ce que j'ai été maladroite ? Peut-être, mais donc elle part. Non, pas forcément. Alors, je ne la vois plus. Pas forcément, mais comme vous dites, elle vit seule. Et donc... Elle se braque. Oui, ben oui. Mais parce que, de toute façon, elle ne va pas bien, semble-t-il. Et le fait de vivre seule, le fait de... Voilà. Du coup, vous êtes dans son intimité, elle peut être un peu... Vous le sentez, c'est un peu évité parce qu'elle ne sait plus très bien ce qu'elle va vous dire, ou elle craint ce que vous allez lui dire. Ou finalement, dans ce contact, il y a comme une gêne, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas profondément attachée à vous, mais qu'il y a quelque chose qui a du mal à s'exprimer, en tout cas, à se dire. Elle ne vous a jamais fait de reproche direct, finalement, sur quelque chose, au fond. Elle ne vous a jamais dit, fait de reproche direct. Oui. Elle ne l'a jamais fait. Peut-être, dans le temps, je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Non, pas ces dernières années, en tout cas. Dans ses réactions... C'est quand vous lui parlez de sa vie qu'elle devient un peu brusque ? Pardon ? C'est quand vous lui parlez de sa vie qu'elle devient brusque ? Non, non. Non, je ne lui parle pas de sa vie. Je lui dis, tu sais, j'aimerais que tu reviennes parce que je vieillis. Alors, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de vivre près de moi. Ça l'angoisse, je crois. Je crois que ça l'angoisse. C'est peut-être le fait aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, par rapport à Noël, le fait que vous vieillissez. Mais au fond, c'est peut-être quelque chose qui l'angoisse. Oui. Et que du coup, elle évite. Je voudrais pas la revoir sans la revoir, vous savez. Mais il n'y a pas de raison. D'abord, Marie. Marie. Je pense, j'ai une personne dans ma famille qui l'aime énormément. Et à cette personne, je sais que je peux lui parler. C'est une personne qui m'est très proche. et qui me parle parce qu'elle me dit toujours, tu sais, moi, j'aime ta fille comme la mienne. Oui, elle est attachante. Elle a su se rendre attachante. Elle a toujours aimé cette tante-là. Et même si vous voulez sa tante, vous pouvez lui donner des nouvelles de sa tante. Dire, tu sais, ma sœur m'a parlé de toi, elle pense à toi, tu sais à quel point elle t'aime. Voilà. Lui dire des choses qui, peut-être, si elle est à un moment, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Ça peut, malgré tout, veiller finalement à ne pas aborder ce qui peut être un peu conflictuel et douloureux entre vous deux. Mais il n'y a pas de raison que vous ne la revoyez pas. Elle n'est pas en rupture avec vous, votre fille. Elle n'est pas en rupture, c'est simplement qu'elle ne va pas bien et que ça rend, du coup, votre relation compliquée. Mais avec tout le monde, ce n'est pas lié qu'à vous, Marie. Donc, ne vous remettez pas autant en question, ne vous tourmentez pas trop par rapport à ça. Et faites-lui une invitation pour Noël, d'accord ? On ne sait jamais. Je vous embrasse, Marie. Moi aussi, je vous remercie. Au revoir, Marie. Au revoir. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Et pendant ces deux heures de direct, vous pouvez m'appeler au 3921. Si vous avez un souci particulier, si vous vous sentez un peu seul, un peu tourmenté par rapport à une situation auquel vous avez du mal à faire face, n'hésitez pas. On est là, en direct, jusqu'à 1h du matin, 3921, pour témoigner, pour réagir aussi à l'antenne. Une histoire qui vous touche particulièrement. Vous pouvez le faire aussi, bien sûr, par mail, sur le site europe1.fr, ainsi que par SMS au 7 3921, en commençant votre SMS par le mot « nuit ». Et c'est Nasser qui est avec nous maintenant. Bonsoir, Nasser. Bonsoir, Caroline. Comment allez-vous ? Je vais bien, je vous remercie. Et vous ? Ça va mieux. Ça va mieux depuis la dernière fois où on s'était eu au téléphone quand même. On s'est parlé, effectivement, parce que j'avais votre petite fiche sous les yeux, très succincte. Et effectivement, je disais à Paul que ça me disait quelque chose. Oui. Mais vous m'aviez appelée, parce qu'à ce moment-là, votre compagne, votre épouse, vous avez quitté. Oui, oui. Pour revenir avec le père de son enfant. En fait, le géniteur du bébé que j'ai adopté. Voilà, c'est ça. Et donc, à l'époque, c'était dur parce que la vie faisait que quand même, quand vous vous êtes mariée, que machin, qu'elle m'avait trompé déjà avec cet homme-là, tout ça. Et je vous avais dit qu'en fait, ma belle-mère était une femme qui n'a jamais su éduquer ses enfants proprement. Enfin, je vous avais expliqué un peu le contexte que mon ex-femme, à 14 ans, était sortie avec un homme de 60 ans. Donc, tout ça. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'était très dur. J'avais tout construit par rapport à ma famille. Et ce bébé, justement, quand elle est partie, vous aviez adopté, vous, ce bébé. Il avait quel âge quand vous l'avez adopté ? En fait, quand je me suis mis avec mon ex-femme, le bébé, mon ex-femme était enceinte. Donc, j'ai fait la pré-reconnaissance et la reconnaissance de paternité. Donc, légalement, vous êtes le père. Je suis le père des deux enfants. Parce qu'en fait, j'ai deux enfants que je ne vois plus maintenant. Mais j'ai deux enfants quand même. Et pourquoi vous ne les voyez plus ? Parce que c'est trop dur avec ma belle-mère. Dès que je vois mes enfants, ma belle-mère me crache, me dévalorise toujours. Puis comme j'ai des problèmes de vue, je suis aveugle mais autonome. J'ai mon chien guide et tout, en fait. Et bien, on me dit que tout ce que je fais, c'est nul. Qui dit ça ? Ma belle-mère, parce qu'en fait, j'ai appris ces derniers temps que même mon ex-femme a des ennuis avec sa mère. C'est-à-dire que même mon ex-femme vivant chez ma belle-mère, en fait, ce qui se passe, c'est que ma belle-mère, en fait, lui met la pression pour ne pas qu'elle fasse ce qu'elle veut avec ses propres enfants en plus. D'accord. C'est-à-dire que finalement, elle n'est plus avec cet homme-là pour qui elle était partie ? Si, mais elle vit chez sa mère, néanmoins. Et donc, c'est la grand-mère qui, finalement, régente un petit peu tout, dirige tout. Un petit peu beaucoup, oui. Oui, mais, enfin, dans la mesure où... Ah, il y a une torterelle ? Excusez-moi, oui, c'est ma torterelle. Je suis désolé, j'ai plein d'animaux à la maison, j'ai tout le temps plein de bestioles et ils chantent la nuit. Dès qu'ils voient, ils chantent. Mais c'est qui ? Ça, c'est rare à cette heure-ci, une torterelle ? Oui, oui, mais en fait... Parce qu'il y a la lumière, il y a la lumière, il vous... Ah, non, du tout, parce que quand je suis aveugle... Ben oui, forcément, bien sûr, n'importe quoi. Mais elle dort avec le chien. C'est-à-dire qu'il dort sur le tapis du chien. Non. Ah oui, oui, j'ai mon chien guide. Oui, oui. Eh bien, en fait, elle aime ses oiseaux et je lui mets la torterelle sur le tapis et ils dorment ensemble sur le tapis. Alors, dès qu'ils me voient, quand la chienne bouge, ça réveille la torterelle. Et ça fait chanter la torterelle. Oh, c'est incroyable, ça. Donc, la torterelle n'est pas dans une cage, elle vit comme ça, sur le tapis ? Elle a sa cage, mais... Vous la mettez près du tapis ? Oui, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il peut aller dans sa cage s'il a envie de manger, mais... Elle sort ? Le trois quarts du temps, il est avec le chien. Oh, c'est incroyable, ça. C'est la peluche du chien entre la torterelle. Oui, oui. J'ai beaucoup d'animaux à la maison, alors... Qu'est-ce que vous avez d'autre ? J'ai une vingtaine de canaries, parce que j'aime bien me réveiller au champ des oiseaux. Oui, oui, je comprends. J'ai mon chien, et puis j'ai la torterelle. Mais déjà, tous ces canaries-là, ça fait beaucoup de travail. Ah oui, puis j'ai des colombes diamants aussi, j'ai des colombes diamants à la maison. Ah ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est des petites colombes miniaturisées, en fait. Ça vous fait beaucoup de travail, effectivement, parce que les oiseaux, enfin les canaries, surtout, il faut souvent changer la cage et autres. Ah ben oui, la volière, elle est aussi pas loin, pratiquement aussi grande que moi. Moi, je fais 1m80, donc la volière, elle fait au moins 1m70. Ah oui, d'accord. Mais j'aime bien les oiseaux, puis les animaux en général, c'est toute ma vie. J'ai toujours aimé les bêtes. Vous êtes quelqu'un de très tendre, oui. Je me souviens de vous et du dernier échange qu'on avait eu. Si, parce que vous étiez très malheureux de cette situation, parce que vous aviez cette histoire d'amour avec cette jeune femme, et puis finalement, la famille que vous aviez formée ensemble, y compris vous étiez vous qui étiez là au moment de la naissance, qui avait adopté ce bébé, il porte votre nom. Aujourd'hui, il a quel âge, d'ailleurs ? Il a 5 ans. D'accord. Et Younes, il a 2 ans et demi. Mais personne ne peut vous interdire de voir vos enfants, Nasser. C'est-à-dire que légalement, vous avez des droits, dans la mesure où vous êtes leur père ? Oui, mais en fait, je n'ai pas de poigne. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Du fait que je vis seul, malheureusement, ça fait que je n'arrive pas à... Enfin, je veux dire, j'aurais, par exemple, si je refaisais ma vie, puisque je suis quelqu'un qui aimerait bien refaire sa vie quand même. C'est possible, bien sûr. Mais seulement, le problème que j'ai, c'est que quand une femme me... Parce que j'ai fait tout un travail de deuil avec la thérapeute. Enfin, ce n'est pas vraiment une thérapeute. En fait, c'est une histoire assez bizarre. C'est-à-dire que la conseillère conjugale, qui me suivait quand j'avais des soucis avec mon ex-femme, m'a trouvée bien gentille et a dit « Vous êtes seule, mais si vous voulez, on peut se voir encore ». Oui, elle vous a proposé un soutien. C'est-à-dire que même si votre compagne n'était plus là et que vous alliez la voir avec elle, un soutien vraiment pour vous, par rapport à ce que vous viviez et que vous traversez. Et donc, vous continuez ce travail avec cette conseillère conjugale. Ah oui, puis c'est comme ça que j'ai accepté le fait d'accepter d'arriver à un jour, je l'espère, refaire ma vie puisqu'il faut que j'avance. C'est une histoire qui se tourne et c'est une triste page de la vie qui se tourne. Oui, mais vous allez mieux, effectivement, je trouve. Parce que la dernière fois, quand on s'était parlé, ça venait de se passer aussi. Vous étiez très malheureux. Il y avait de quoi. Oui, et puis, je me permets, il y a aussi la sœur, enfin, ma belle-sœur, en fait, la sœur de mon ex-femme qui me connaissait très bien puisqu'on était amis de Colony, en fait, à l'époque. Ah oui. Il y a très longtemps, quand on était jeunes. Oui, oui, oui. Et en fait, comme ma belle-mère, elle a tellement menti sur moi, elle a tellement raconté de méchanceté à ma belle-sœur. Ma belle-sœur m'avait invitée chez elle pour savoir si c'était vrai. Et donc, ce qui fait qu'avec ma belle-sœur, elle m'aide beaucoup. Et bon... Ah, vous êtes très proche. Vous êtes restée très proche d'elle. Oui, mais maintenant, mon ex-femme ne parle plus à ma belle-sœur et à la nièce. Oui, elle lui en veut. Elle lui en veut, finalement, que sa sœur... En fait, tous les gens que je fréquente, même les gens... Tous les gens que je fréquente qui connaissent mon ex-femme, même des amis de couple, ne veulent plus en entendre parler alors que je n'ai rien fait pour ça, quoi. Non, parce que vous ne l'avez jamais, effectivement, enfin, dans le souvenir que j'en ai, et même encore aujourd'hui, vous ne la dénigrez pas, vous ne la critiquez pas. Ce n'est pas dans votre tempérament. Ah non, je n'ai rien à dire de méchant. C'est... Je crois que mon ex-femme est victime de ma belle-mère et c'est tout. Oui, elle est très influençable, vous voulez dire. Ah oui. Mais alors, justement, Nasser, d'autant plus, je trouve, par rapport à vos enfants et votre conseillère conjugale, elle a dû l'évoquer avec vous. C'est-à-dire que ces enfants, vous vous êtes restés quand même dans les premières années avec eux et eux aussi, vous devez leur manquer. Ils vous manquent. Je ne sais pas. Mais si, ils vous manquent et vous devez leur manquer, je pense. Et ça serait important. À chaque fois que ma belle-sœur... À chaque fois que ma belle-sœur... Parce qu'en fait, c'est horrible comme truc. Oui. Puisque quand je vais chez ma belle-sœur, j'habite à 500... Enfin, on va dire à 100 mètres, on va dire sans être... Enfin, approximativement, on va dire 200-300 mètres de l'endroit. Parce qu'en fait, on habite dans la même ville. C'est-à-dire que quand je vais chez ma belle-sœur... Ah oui, vous êtes très proche de votre ex-femme et donc qui vit chez sa grand-mère et donc des enfants. Oui, et quand je veux les prendre pour faire un tour, je voulais... Il y avait une manifestation, je voulais les prendre, mais je n'arrive pas encore à appeler mon ex-femme sur son téléphone portable. Ça me... Ce n'est pas que ça me fait bien, mais je ne... Je crois que si... Si... Excusez-moi, c'est le carillon. Il y a toujours du bruit chez moi. Je ne l'entends pas. J'ai entendu la tente oreille, mais... Ce n'est pas du bruit, la tente oreille. Oui. Si je... Mais elle s'est rendormie. J'ai fait l'en sorte qu'elle rendorme un peu. Si je... Si je... Si je retraitais ma vie, je pense que si j'avais quelqu'un dans ma vie, j'aurais plus de frites, plus de poignes, plus de... Vous voyez ? Plus d'envie de vous battre. Voilà. Mais là, en fait, pas que je n'ai pas envie, mais je me sens seul par rapport à toutes les... C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes quelqu'un de très doux, de très gentil, et qu'effectivement, vous n'avez... Le fait d'aller au conflit, parce que... Avec... C'est votre belle-mère qui a beaucoup plus d'agressivité, qui vous balance à la figure que non, vous n'avez pas à prendre les enfants, en plus, parce que comme vous ne voyez pas... Je veux dire, c'est absolument infondé. Ce n'est pas parce que vous êtes non-voyant qu'on ne vous confierait pas les enfants. Et d'autant plus, si un juge aux affaires familiales avait connaissance de votre situation, d'autant plus que vous, qui n'étiez pas le géniteur, vous avez adopté ce bébé. Donc, on voit bien cet acte d'amour qu'il y a eu, de votre part, à adopter cet enfant. Et donc, légalement, vous avez des droits. C'est-à-dire que votre belle-mère et votre ex-femme sont en tort, quand le fait Non, non, non. Mon ex-femme, elle n'a jamais dit qu'elle voulait tort que je n'ai pas les enfants. J'ai bien compris. Mais d'une certaine façon, bon, vous la dédouanez parce qu'elle est sous influence de sa mère et vous avez... Je vous crois, mais elles sont en tort. C'est-à-dire que vous avez des droits là-dessus. Et ça serait important si vous, vous avez du mal à peut-être l'envisager, au moins que vous puissiez aller... Je comprends que vous n'ayez pas envie d'aller frapper à la porte, réclamer les enfants. De toute façon, certainement, vous claquerez la porte à la figure. Non, mais je ne suis pas le guerrier. J'ai bien compris. J'ai peur de tout ce qui est procédure. Vous savez, j'ai eu un problème dans ma vie. J'ai été mis une fois en garde à vue pour des accusations non fondées de ma part. J'en suis retombé. J'en étais à l'époque et un bout de temps. Quand j'étais encore avec mon ex-femme, j'en suis tombé malade. J'ai dû me refaire opérer. J'ai fait un malaise en garde à vue, tout ça. Et j'ai très peur de tout ce qui est police, tribunaux, tout ça. Quand je rentre dans un palais de justice, ça me sert la poitrine. Ça me sert... J'ai très peur. Et puis, je n'aime pas faire la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un homme qui... Je comprends. Je comprends. Non, non, mais je comprends que vous avez... Oui, je comprends et je respecte ça. Je me dis quand même que c'est dommage que... Mais peut-être que vous ne voyez plus ces enfants et que vos enfants ne vous voient plus. Oui. Mais vous, est-ce que peut-être finalement, ça vous... Ça serait compliqué pour vous dans un quotidien de les recevoir le week-end aussi, peut-être ? Tant que j'ai pas... Enfin, je vais être sincère. Oui, tant que vous n'avez pas... Vous ne vous voyez pas... Tant que j'ai pas refait ma vie, je sais que j'aurai pas l'assurance. Je peux m'en occuper. D'accord, je comprends. Je peux jouer avec tout ça. Oui, mais pas les prendre en charge dans un quotidien. Oui, mais je sais que j'aurai pas la pointe parce que j'ai envie de leur présenter. J'ai envie de leur montrer tant qu'un papa tout seul... Enfin, vous voyez ce que je... Enfin, je sais pas, je suis assez famille, moi. Je suis assez... Un homme... Je pense qu'un enfant pour un équilibre, il a besoin d'un papa et d'une maman ou d'une belle-maman. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que... Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert dans mon enfance d'aller chez mon père qui vivait seul. Ah oui ? Par exemple. Parce que quand il y a un moment donné, on a besoin... On a toujours besoin de la chaleur d'une femme et d'une femme mère, en fait. D'une femme mère pour se réchauffer et que des fois, en tant que père, je peux pas remplacer le père et la mère. Je m'en sens pas capable. Et puis, j'ai mes trucs de père. Enfin, je veux dire, voilà, j'arrive pas. Je peux pas envisager. Et vous êtes un père tellement tendre en même temps. J'ai honte d'être seul. J'en ai honte. Pourquoi honte ? Mais pourquoi vous avez honte d'être seul ? Parce que c'est pas bien. Parce que j'ai 33 ans et puis je suis quelqu'un qui souffre profondément de la solitude. C'est-à-dire que j'ai fait le deuil de mon mariage. Oui, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que je souffre, c'est de la solitude. Et puis, on vous entendait hier parce que j'ai écouté votre émission d'hier, là, un peu. On vous entendait parler de l'abordement d'une femme et je n'arrive pas. Dès qu'il y a une femme qui me convient, on se fout de moi. Qui se fout de vous ? C'est-à-dire que, bon, c'est pas facile parce qu'avec les problèmes de vie, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont sur le regard de l'autre. Bien sûr. Oui, oui. Les premières rencontres, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Par exemple, une fois, ma belle-sœur m'avait confié il y a très longtemps, qu'elle ne pourrait pas avoir de rapport intime avec quelqu'un d'aveugle. Elle ne peut pas imaginer parce qu'on est très libre, ma belle-sœur et moi. Oui, je vois. Je vois, oui. Parce que, attention, je veille à ma belle-sœur, je l'aime beaucoup. C'est une femme extraordinaire. Oui, vous êtes très complice puisqu'elle vous confie comme ça des choses assez intimes. Elle a toujours très peur pour moi parce que je suis tombé bien bas quand même. J'ai, voilà. Et pourquoi, par rapport à, vous me disiez, c'est plus compliqué d'aborder évidemment les femmes parce que souvent, les premières rencontres, les premiers échanges se font à travers un regard. Et par exemple, votre ex-femme, comment vous l'aviez abordée alors ? Comment ? Je n'ai pas abordé mon ex-femme. C'est elle qui est venue vers vous, peut-être alors ? On a été présenté, enfin, D'accord, d'accord. Comment je peux vous expliquer ? Oui, vous avez été présenté et puis ça s'est fait. comme ma belle-sœur, je la connaissais au temps de la colonie, elle avait repris longtemps contact avec moi. Oui. Et puis après, j'avais repris contact avec ma belle-mère puisqu'à l'époque, ma belle-mère et moi, on s'entendait archi bien. Oui, oui. Et après, j'ai su par la suite que ma belle-sœur, donc mon ex-femme était enceinte et j'ai dit, oh, j'aimerais tellement fonder une famille puisque c'était ce que je recherchais et ce que je recherche toujours. Je suis quelqu'un qui aimerait vraiment pouvoir refonder une famille, pouvoir aller de l'avant, pouvoir tourner cette page du livre. On vous le souhaite vraiment parce que j'ai reçu des messages. Là, il y a Yvan qui dit on aimerait tellement vous savoir heureux. Oui, c'est gentil. Mais en fait, voilà. Et quelque part, en fait, je vais vous expliquer. Excusez-moi. Dites-moi, Nasser, par rapport à ça, votre belle-sœur qui a l'air formidable, qui vous aime beaucoup, elle ne pourrait pas vous présenter finalement ? Vous ne pourrez pas ? Pardon ? C'est-à-dire que ma belle-sœur, bon, il n'y aurait que elle. Je devrais vivre chez elle avec mon beau-frère et ses enfants. Elle aimerait que vous fassiez, oui, vous ne faites pas déjà partie de la famille, mais elle aimerait vous accueillir. Oui, en fait, ma belle-sœur est angoissée quand elle m'entend repartir chez moi. Et vous, vous préférez quand même être chez vous ? Oui, parce qu'elle est en couple et ça me met mal à l'aise. D'accord, je comprends. J'ai du mal et puis ma belle-sœur, elle m'aime beaucoup et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle me donne la responsabilité des fois de son plus petit parce qu'elle a un bébé de deux ans et demi, donc à l'âge de mon dernier fils. Et j'ai déjà fait le bain du bébé et tout ça. Certainement avec beaucoup de tendresse et douceur. Comme vous vous occupez de vos animaux parce que cette image de votre chien guide avec la petite tourterelle qui dort à ses côtés, je trouve que finalement, elle est à votre image. Oui, oui. Pleine de douceur. J'aime pas les animaux qui se font la guerre non plus. Non, mais c'est un pacifique. Oui, le chien guide que j'ai eu, enfin que j'ai, puisque je l'ai eu par une école, en fait, peu de temps avant que mon ex-femme s'en aille puisque je le sentais qu'elle allait partir. Donc, l'école en question qui me l'a offert, l'éducateur de chien était très compréhensif, très humain. Je lui avais dit à l'époque je souhaiterais un chien guide parce que mon ex-femme va partir, je le sais. Je vais me retrouver dans l'ennui. Monsieur, s'il vous plaît, ne me laissez pas dans le malheur. J'avais un pressentiment. Et il m'a écouté, il m'a compris et il m'a fourni une chienne, mais vraiment hors du commun parce qu'il a dit qu'il faut un chien hors du commun pour un bonhomme hors du commun. Je vous répète ce qu'il m'a dit. Alors, il m'a donné une super chienne et puis j'essaye de mettre tous les animaux ensemble pour que tout le monde s'entende et que tout le monde soit dans le monde. Vous avez tellement... Moi, je suis très émue en vous écoutant parce que je trouve que vous avez tellement d'amour et de tendresse en vous, tellement d'amour à donner. Je pense qu'effectivement, vous pourriez rendre très heureux une femme. Comme on voit, vous voulez quelque chose de paisible, de serein, de tranquille. Il y a beaucoup de douceur en vous. Je vais être sincère avec vous, Caroline. J'ai eu des propositions de... Comment on dit ? Pour ne pas être vulgaire de... Je ne sais pas. Du truc là, d'une nuit là. Faire l'amour une nuit et après, elle m'a dit la nénette, je te ramène chez toi. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux parce que moi, j'estime que c'est sale. On ne fait pas l'amour contre des animaux. comment vous avez eu... Dans la rue, vous voulez dire, une femme vous a abordée ? Une personne qui me connaissait depuis longtemps. Mais personnellement, j'ai... Ça vous a choqué ? Oui, j'ai préféré partir parce que j'étais dans le bus à l'époque. J'étais au téléphone avec la belle. Je pense que vous plaisez physiquement. Vous plaisez aux femmes. Oui. Visiblement. Oui, enfin bon, on ne me l'a jamais vraiment dit. Et votre belle-sœur, elle ne pourrait pas vous présenter ? Je ne sais pas, puisque finalement, c'est comme ça que vous avez connu... Vous savez, ma belle-sœur a essayé beaucoup de choses pour que je rencontre quelqu'un et puis il s'est avéré parce que bon, c'est un long travail de deuil que j'ai dû faire avec la conseillère. Oui, déjà, effectivement, jusque-là. On a eu beaucoup de choses à faire. Il a fallu que j'accepte de laisser rentrer une femme chez moi qui est la dame de ménage. C'était très dur. Pourquoi ? Parce que c'est une femme et qu'elle est en couple et qu'elle ne rentre pas chez moi comme ça. C'est une femme. Moi, je suis un homme seul. Vous savez, je suis très à choix sur mes principes. Je ne veux pas... Je suis bizarre peut-être. Pardonnez-moi, Caroline, mais je n'acceptais pas qu'une autre femme... Ça vous mettait un peu qu'une autre femme que votre épouse vienne chez vous. Que, voilà, touche à mes affaires. Et qu'elle voit mon lit, qu'elle voit mes affaires, tout ça. C'était très dur. Déjà, on a fait ça un long travail. Qu'elle soit dans votre intimité. Déjà, l'important, c'est que vous alliez mieux. C'est qu'on sent que vous êtes aujourd'hui plus paisible, plus serein. Il n'y a pas de raison à un moment que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Puisque, à un moment, ce n'était même pas envisageable. Quand on s'était parlé il y a quelques mois, vous n'envisagiez même pas cette possibilité-là. Vous étiez écrasé par le chagrin. Or, aujourd'hui, vous l'envisagez, vous l'espérez. Donc, vous voyez, il y a eu un grand chemin de fait. Oui, je l'espère. Le seul souci, c'est le problème de vue qui me pose problème parce que je suis quelqu'un de très ouvert. Oui, mais Nasser, je n'en doute pas. Mais Nasser, ce n'est pas parce que vous êtes non-voyant que vous ne pouvez pas être aimé et être aimé. Oui, je ne sais pas. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'essentiel est invisible avec les yeux. moi, bon, après, si ça venait à arriver que Dieu m'entende parce que je suis très croyant, mais vous savez, mon mariage, il s'est fait que, en fait, on nous a présenté avec mon ex-femme parce que je n'avais pas fini là-dessus et comme mon ex-femme était mineure à l'époque, eh bien, moi, son père étant de proche, son musulmane, il fallait sauver l'honneur aux bêtes. Vous comprenez, Caroline, ce n'est pas méchant, mais comment je peux vous expliquer ? Non, mais sans rentrer trop dans les détails, finalement, Nasser, moi, je suis contente d'avoir de vos nouvelles, de savoir que vous allez mieux, de savoir que vous allez mieux et puis, après, le temps aussi va faire son oeuvre et vous rencontrerez forcément quelqu'un. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que vous puissiez sortir un peu, voir des associations, aller prendre contact avec ma belle-sœur, je sors tout le temps. Quand je suis sur Paris, elle me dit toujours, allez, on va faire un tour, viens dans ta... Elle est formidable avec vous. Elle bouge beaucoup. En tout cas, vous savez, tous ceux qui nous écoutent vous envoient plein de messages, de bons voeux, en espérant. Il y a Christelle qui dit, moi, je suis sûre que Nasser va retoucher le cœur de quelqu'un parce qu'il est tellement attachant. C'est ce que dit aussi Daniel. Osiris qui dit, surtout, ne changez pas de belle-sœur parce que vraiment, vous avez une telle complicité. Yvan, qui espère vraiment que vous allez être heureux et qui vous fait ses amitiés ainsi qu'à vos animaux. Et puis Daniel aussi, un petit encouragement fraternel en disant, j'espère que vous retrouverez le bonheur qui vous transportera. Bonne chance à vous, dit Daniel. Et puis Margaret, elle dit, mais quel moment de douceur, tellement inattendu, ça fait chaud au cœur. Alors, plein de bonnes choses pour vous, Nasser. Et il y a Angie qui conclut et qui résume le tout en disant, je suis sûre qu'une autre tourtorelle viendra bientôt recouler dans vos bras. On vous le souhaite de tout cœur. Je vous entende, mais je suis fier de moi et puis je voudrais remercier vraiment la conseillère conjugale parce que, bon, je ne dirai pas son nom à l'antenne, mais qui est charmante. C'est-à-dire qu'elle essaie toujours de me valoriser toujours. Oui, mais parce que vous êtes quelqu'un de, ce n'est pas par hasard, vous êtes quelqu'un de très attachant. Vraiment. Et il y a Roxane d'ailleurs qui se souvient bien de vous. Elle est ravie de vous réentendre et d'avoir de bonnes nouvelles de vous. Roxane qui, il y a trois ans aussi, a trouvé un oiseau blessé qui l'a soigné et depuis, cet oiseau ne la quitte plus. Un petit mot encore de Natacha qui dit que Dieu vous protège et vous apporte le bonheur. Je vous embrasse, Nasser. C'est vraiment gentil parce que... C'est les messages des auditeurs. Merci beaucoup, Nasser. Au revoir. Au revoir, Caroline. Au revoir, Nasser. Et caresse à la tourterelle et à votre toutou. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour tout. Vous avez été émue par l'histoire de Nasser. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages pour dire que c'est effectivement quelqu'un de très attachant et se dit Carlota. Il dit malgré votre histoire de séparation, il y a quelque chose de très revigorant dans ce que vous nous racontez, dit Carlota. Vous êtes quelqu'un de très lumineux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonté, surtout finalement, chez Nasser et qu'on ne peut que lui souhaiter. Mais il n'y a pas de raison qu'il rencontre une compagne qui le rendra heureux à nouveau. Bonsoir, Rémi. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la qualité de vos émissions. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous écoute depuis le début et puis là, j'ai décidé ce soir d'appeler parce que je rencontre un petit problème avec ma voisine. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, elle a 27 ans, 28 ans pratiquement. Elle a un petit garçon de 7 ans. Ce qui se passe, c'est qu'elle habite dans une maison qui n'est pas du tout isolée, c'est-à-dire, je veux dire, un site classique de Tours. Oui. Et elle s'est retrouvée en peu de temps entre l'EDF et le gaz avec une facture de 3 000 euros. Oh là là ! Alors, elle a essayé donc auprès du Conseil Général. Ils ne peuvent pas parce que la surmétro-grosse aurait été inférieure, ils auraient pu. Et donc là, elle s'est retrouvée au fin août, on lui a coupé l'électricité. Et là, il y a 15 jours, on lui a coupé le gaz. Et donc, le problème casque, j'aimerais l'aider et lui trouver une solution. Mais bon, je ne sais pas où aller, vers qui me tourner ou quoi faire. Parce qu'elle a essayé donc, vu que c'était l'EDF, de prendre direct... Oui, il y a un service social à l'EDF. Enfin, malheureusement, cette situation, il y a beaucoup de gens qui essayent, qui ne se chauffent plus ou peu parce que les factures représentent un coût tellement onéreux. C'est parce que ce n'est pas isolé du tout. Oui, c'est terrible, c'est ça. Elle est locataire dans cette maison ? Oui, et puis tout part, c'est... Oui, les 3 000 euros. Et donc, elle a essayé en passant par autre chose que l'EDF, direct énergie, mais vu qu'elle a une dette là-bas, on ne veut pas lui ouvrir le compteur. donc là-bas. Elle n'a quand même pas vu avec EDF la possibilité de... Enfin, le problème, c'est que dans cette maison pas isolée, ça va se répéter. Voilà, c'est ça. Parce que déjà, par rapport à cette facture EDF, ils se montrent quand même compréhensifs. Ils pourraient échelonner... Ils n'ont pas voulu savoir. C'est ça le plus triste, c'est qu'ils n'ont pas voulu savoir. Vous devez ça, c'est accumuler, et puis ils ont coupé, ils ont coupé. Oui, c'est-à-dire qu'ils le font si on prévient en amont et du coup, on peut échelonner les paiements, mais là... Elle a essayé, mais le problème qu'il y a, c'est de plus aller, plus s'accumuler, plus... Oui, c'est ça, bien sûr, elle avait la tête sous l'eau après. Voilà. Elle avait la tête sous l'eau et à un moment, oui, il coupe, évidemment. Elle a toujours essayé de payer petit à petit, mais là, donc, c'est pareil. Et le conseil général, parce que là, au vu de sa situation, comment elle peut... Elle ne peut même plus faire à manger, là ? Elle a un peu de chance parce qu'elle a sa mère, donc elle manque chez sa mère, elle se lave chez sa mère, le petit garçon d'or plus froid, donc ce qu'elle aurait voulu à la limite... Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle trouve un autre logement. C'est ce qu'elle veut faire, mais pour l'instant... Oui, en attendant, évidemment, elle est dans quelle région ? Dans la Corrèze. Ah, en Corrèze ? Oui, bon, d'accord. D'où vous allez souvent. D'accord. À Brive, pas très loin de Brive. oui. Oui, et c'est vrai que là, il y a eu un très bel automne, mais évidemment, il commence à faire froid, là aussi. Là, oui, actuellement, c'est vrai que... Et je pensais qu'à travers les auditeurs, quelqu'un qui aurait peut-être une idée ou quoi solutionner, enfin, qui... Elle n'a pas... Parce que, pour le coup, il y a beaucoup de logements dans la région. Oui. Enfin, il n'y a pas de difficultés pour trouver un logement. Non. Il faudrait qu'elle voit vraiment déjà avec une assistante sociale qu'elle demande à rencontrer en priorité enfin, quelqu'un à la mairie, en expliquant ses difficultés pour qu'on puisse, même à ce moment-là, essayer de voir avec le logement un logement social. Parce que, elle serait en région parisienne, ça serait déjà très compliqué, ou dans d'autres grandes villes. Mais pour le coup, en Corrèze, il y a du logement. Même les gens n'arrivent plus à louer. Mais c'est pareil, le premier cas, c'est qu'elle a un préavis à donner. Donc, ce qu'elle aurait voulu, c'est retrouver un peu de la facilité le temps de donner le préavis. Et donc, après, vous voyez ce que je veux dire. Le préavis, il est d'un mois, là. Non ? Je ne sais pas. Pour la France, je ne sais pas. Bon, 39-21, il y a peut-être des auditeurs qui ont d'autres idées. Mais je dirais, alors il y a Natacha qui dit, si la maison n'est pas aux normes, elle pourrait se retourner contre le propriétaire. Mais là, ça veut dire engager, effectivement. Là, c'est Square Habitat, donc vous voyez ce que je veux dire. Non, non, mais c'est vrai que normalement, il y a des normes d'isolation à respecter. Et c'est pour ça que, de toute façon, si elles restent, il y a un problème. Et même le propriétaire, à un moment, les gens, ça entraîne... Parce qu'elle a des caves dessous, elle a des caves dessous, donc Buc, c'est un donjon, si vous préférez. C'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment du courant d'air en permanence. Oui, mais je vois très bien. Et donc, le chauffage tourne en permanence. Oui, non, mais elle va y laisser tout... Même avec le chauffage, elle n'a jamais eu chaud. Oui, mais forcément, c'est un vrai courant d'air. Il y a une déperdition de chaleur terrible. Une maison qui n'est pas isolée, c'est terrible. Vous pouvez y laisser des sommes faramineuses. Donc, de toute façon, quand même, il serait important qu'elle contacte quand même déjà les services sociaux de la mairie et qu'elle demande... Dans la mesure... Elle aura déjà demandé, mais ils ne peuvent rien puisqu'elle a dépassé les... Non, mais déjà, au moins, pour mettre en place une démarche par rapport à du logement en disant que c'est effrayant, elle est dans quelque chose. On voit que ce n'est pas quelqu'un qui est un mauvais payeur, qui a une mauvaise volonté ou quoi. C'est que déjà, elle a des sommes astronomiques parce que la maison n'est pas isolée. Il se trouve que, si je comprends bien, c'est une femme qui est seule avec un petit garçon. Donc, quand même, vous voyez, elle peut être aussi prioritaire. Et c'est quand même des démarches à faire. Alors, après, régler la somme... Oui, bien sûr, régler la somme, mais il y a peut-être à relancer quand même au niveau du Conseil Général. Et pourquoi ils ne vivent pas pendant un certain temps, comme le dit Margaret, chez la grand-mère ? Puisque, heureusement, la grand-mère est là et peut les accueillir. Mais c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait tous les jours. Le premier cas, c'est qu'elle a un chien et deux, trois chats, donc elle est obligée quand même de rentrer. Elle rentre chez elle. D'accord. Il y a Yvan qui dit qu'elle peut se tourner aussi vers les associations, Secours Populaire, Secours Catholique, Croix Rouge. Il y a les Restos du Coeur aussi, qui interviennent dans des situations, ce n'est pas seulement par rapport à la nourriture, mais ils peuvent aussi venir en aide à des personnes comme ça qui sont démunies. Il n'y a pas, alors je ne sais pas justement ce qu'il en est, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas contacter une association telle que le droit au logement qui pourrait peut-être l'aider parce qu'ils sont très au courant de tout ce qui concerne ces problèmes d'habitat. Alors évidemment, eux, par rapport aux personnes qui sont sans logement, c'est la priorité, mais c'est une association de militants, enfin ils sont extrêmement actifs, ils font du bon travail et peut-être justement par rapport à ces situations-là de maison qui est tellement, je vais dire, peu isolée qu'on arrive à des factures comme ça astronomiques, ils pourraient la conseiller. Je ne sais pas, il doit bien y avoir une antenne d'association de droits au logement. Ce n'est pas ça ? Oui. Je pense... Pardon ? Vous pensez à quoi ? Il y a Adil. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose ? Ce n'est pas la même chose. Non, non. C'est le DAL, le droit au logement. Ah oui, d'accord. Le droit au logement. Alors, on pourra, enfin, vous donner les références en région parisienne, mais ils n'ont pas forcément des antennes partout, mais ça sera vérifié parce que pour le coup, ils pourraient quand même vous donner des conseils. Le problème, effectivement, que souligne Angie, elle dit mais c'est vrai que oui, si elle va dans un nouveau logement, il faudra quand même régler EDF parce que sinon, ils vont lui, à chaque fois, si elle est dans le fichier, personne n'ayant pas payé. Oui, mais elle n'est pas moins payeuse. Oui, ça peut être lié, je comprends, mais en même temps, c'est vrai que si on emménage dans un nouveau logement, il faut que les dettes soient épongées. Voilà. Et ça aussi. Mais enfin, elle a été voir le bureau d'aide sociale de la mairie ? Elle a été voir dans l'assistance sociale du quartier. Oui. Et donc, elle lui a dit, nous avons vu qu'on va s'occuper de vous. Après, donc, ça a traîné, ça a traîné. Elle n'a pas eu de réponse. Après, elle les a relancées. Après, on lui a dit, vu que votre somme est trop importante, on ne peut pas. ça aurait été inférieure à je ne sais plus combien on n'aurait plus. Il y a quelqu'un, Nicole me dit, elle pourrait voir une assistante sociale qui lui ferait un bon intervention énergie qui permet de rétablir à l'électricité le temps de faire des démarches d'aide auprès de la ZE, de la CAF, de la mairie. Un bon intervention énergie. Et Nicole ajoute que ça permet de rétablir l'électricité le temps, évidemment, de faire des demandes d'aide auprès de la CAF, de la mairie, de la ZE. D'accord, je ne savais pas ça. Malheureusement, c'est des situations de plus en plus fréquentes. On a des gens qui ne se chauffent plus avec toutes les conséquences que ça implique, évidemment, ou qui se chauffent au minimum parce qu'ils ne peuvent plus payer leur facture. On a Prune qui est avec nous, je crois, au 3921. Bonsoir, Prune. Vous allez bien ? Moi, je vais bien. Je vous remercie. En tout cas, ça me fait plaisir de vous entendre à nouveau. Je reviens. La vie m'a détournée d'Europe. Mais là, j'ai écouté ce monsieur. J'ai oublié votre prénom. C'est Rémi qui est avec nous qui se préoccupe de la situation de sa voisine. Excusez-moi d'avoir oublié le prénom. Je vous en prie. Moi, j'ai une amie assistante sociale à l'EMGF et qui a une assistante excusez-moi Caroline, c'est parce que ce témoignage n'est pas drôle, qui a eu une enseignante, comment dirais-je, qui s'est retrouvée qui avait des tas de soucis d'argent, qui s'est retrouvée sans électricité, sans téléphone. Bon, en tous les cas, elle a téléphoné à EDF qui lui a rétabli immédiatement l'électricité. L'assistante, votre amie assistante sociale, c'est ça ? Ah oui, oui, c'était à l'équipe. C'est-à-dire que c'est l'assistante sociale qui fait l'intermédiaire auprès d'EDF ? C'est l'assistante sociale qui doit directement téléphoner à EDF. C'est ce que nous disait Nicole. C'est pour les situations d'urgence et donc l'électricité a été rétablie le lendemain. La situation est en avant. Je vous remercie beaucoup de cette information. Ça confirme ce que disait Nicole avec cette histoire de bon intervention énergique qui permet de rétablir le temps de faire des demandes. Effectivement, au même moment, je vois un message qui arrive en disant c'est par l'assistante sociale qui peut, elle, appeler EDF et arranger avec eux. Voilà, voilà. Parce qu'en plus, c'est l'hiver, Caroline. Oui, oui, oui. Là, on y est en plein. Il fait très froid et on ne peut pas rester sans électricité. Là, comme je l'ai entendu, je t'engage. Ben non. Mais non, 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 non. Je suis d'accord. Normalement, en plus, si vous voulez, à passer une certaine date, je croyais qu'on ne pouvait plus couper l'électricité. Ça, je ne sais pas. Oui, normalement, oui, mais là, ils sont venus à cause de l'eau. Le gaz, ils ont coupé carrément. Ils n'ont pas chacé. Non, non, et Rémi, en plus, par la suite, il faut qu'elle propose de faire un échéancier, c'est-à-dire de régler tout doucement. Elle a fait l'échéancier, mais elle n'a pas pu l'honorer, quoi. Ah, d'accord. Oui, mais parce que vous avez peut-être pris en cours, mais enfin, 3 000 euros d'électricité dans une maison qui n'est pas du tout isolée. Ça lui faisait un échéancier à peu près de 400 euros et tout 600 euros, quoi. Bah oui, non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'elle, oui, déjà, il faut qu'elle parte de là. Oui, de toute façon, elle compte partir de là, de toute façon. Il y a Sousso qui m'envoie un petit SMS pour dire que la deal s'est faite, effectivement, pour le problème de logement insalubre. Oui. Il monte un dossier qui permet de se faire rembourser d'une partie des loyers. Elle est passée par là, elle connaît le sujet. C'est bizarre que la Soussaint ne m'ait pas proposé ça. Ah, mais en tous les cas, une assistante... Bonne intervention d'énergie, on remet au visage. Bah, est-ce que vous dit Prune qu'il y a une amie qui appelle directement ? Une assistante sociale compétente et humaine se doit de faire cela. C'est-à-dire que là, il est important de lui dire que cette dame, elle est seule avec son garçon et avec son petit garçon et qu'ils ne peuvent pas rester comme ça. Mais maintenant, ça me revient. Sur les 3 000 euros, on lui a proposé un maximum de 500 euros. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est révoltant. Moi, je pensais à un échéancier de 50 euros par mois, vous voyez, pour que la situation reste supportable. Si vous dites, Rémi, qu'elle gagne 600 euros... Elle ne peut pas donner 400 euros d'électricité. Ce n'est pas possible. Déjà. Déjà, là, à la base. C'est scandaleux. C'est révoltant. C'est une situation aberrante, inhumaine. C'est scandaleux. Mais vraiment, Rémi, quelle assistante sociale elle est allée voir ? Celle de son quartier. Oui. Et donc, celle de son quartier lui a dit que la somme était trop astronomique. La somme était trop importante, qu'il ne fallait pas que ça dépasse 2 000 euros pour avoir 500 euros d'aide. Non, ça ne tient pas la route. Non, non. Elle avait la ferme. Elle ne doit pas être la seule. Je reçois un petit message de Ninon qui dit que par l'intermédiaire de la caisse d'assurance familiale, l'EDF propose un tarif social. Ah oui, d'accord. Aussi. C'est important de noter cette information-là. C'est de façon déjà, elle va chercher notre appartement. Voilà. Au pire des cas, elle va commencer par regarder peut-être le droit au logement qu'ils vont peut-être imposer à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, ils peuvent, par rapport aux propriétaires, parce que je reçois un message aussi de Christine et je vous remercie pour tous les messages que vous envoyez, l'ADIL dit se déplace au domicile pour voir justement l'isolation et voir avec le propriétaire quand il y a lieu de faire le nécessaire. Mais le problème, c'est que ça peut prendre un peu de temps. Mais il n'empêche... Mais Rémi, j'ai entendu Caroline vous le dire et Caroline a raison. Tant que la dette n'est pas réglée ou qu'elle aille, elle restera avec la dette et on ne lui rétablira pas l'électricité. C'est pour ça qu'il y a urgence. Il faut absolument qu'elle aille voir une autre assistante sociale de la mairie. Moi, je ne sais pas où votre amie habite. On vous remercie beaucoup de cette information, Prune, parce que, en tout cas, j'ai été enchantée, moi, de vous avoir à nouveau. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se reparler à nouveau pour d'autres interventions. Attendez, Rémi, on accueille également Annick. Merci beaucoup, Prune. Annick, bonsoir. Alors, pour toutes ces choses-là, je suis d'EDF et je suis dans les équipes Solidarité. D'accord. Je vais vous dire qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas vraies là-dedans. Bon, alors, justement, merci de rectifier. Effectivement, il y a des tarifs sociaux de l'énergie qui sont en élect et en gaz qui permettent à toute personne qui a des minima sociaux d'avoir une réduction importante sur sa facture d'énergie. Donc, ceci est déjà un. Facture moins élevée. Deuxièmement, vous avez raison, Caroline, à partir, depuis la loi Brotte, cette dame ne disposant pas de ce fameux tarif, ceux-là, on ne peut pas les couper. Mais maintenant, même les autres qui n'ont pas de tarif, depuis le 1er novembre, on ne peut pas couper ni l'électricité, ni les gaz à toutes ces personnes. Et EDF l'applique absolument. Si les personnes ont été coupées avant, il suffit qu'elles se manifestent auprès des services en disant je demande le rétablissement et c'est rétabli. Alors, peut-être pas la puissance totale, mais il y a un minimum qui est rétabli pour que les gens aient au moins un peu d'énergie pour se chauffer. Auprès de quels services, alors, Annick ? Alors, il faut appeler au service solidarité d'EDF. D'accord. Il y en a un partout au département. Oui, je disais service social, mais c'est ça, et donc ça sera rétabli. Je ne sais pas si cette dame a beaucoup l'isolement du logement, tout ça, mais ça, ça passera dans un deuxième temps, dans un premier temps pour rétablir. Il y a ces dispositifs-là qui existent. Les tarifs sociaux d'EDF, il y en a dans toutes les régions et c'est une loi. De toute façon, c'est une loi. On ne peut plus couper à partir du 1er novembre et si les gens ont été coupés. Donc, je suis étonnée que cette personne ait été coupée après le 1er novembre. Et pourtant, on lui a coupé le gaz il y a 8 jours, pourtant. Le gaz, le tarif social, oui, au gaz, mais encore, je ne suis pas sûre qu'on ait le droit non plus. Mais en tout cas, l'élèque, c'est sûr, on n'a pas le droit et je pense que cette loi qui s'appelle la loi Brun s'applique également au gaz. Donc, normalement, au moins un minimum pour l'élèque, cette dame doit être rétablie, peut être rétablie, pas à pleine puissance, mais au moins un minimum, 3-6 kilos pour pouvoir avoir se chauffer. Ça, ça va durer jusqu'au 15 mars. D'accord. Entre deux, cette dame peut bénéficier du tarif social de l'énergie qui existe en élèque et en gaz. Il faut faire une demande auprès de... On voit qui on envoie ça. Normalement, avec les flux fiscaux, c'est fonction des revenus ou... Ça, c'est fonction des revenus, par contre. Il y a des minimas sociaux, donc c'est le flux fiscal qui nous a envoyé directement, ou c'est les CAF qui envoient. Il ne fait pas plus de 2100... Ce n'est pas beaucoup. Mais il faut être alliés en droit à la CMU, ou alors à la complémentaire santé, ou encore une autre source toute récente, qui c'est les minimas sociaux envoyés par les flux fiscaux. Et dans ce cas-là, on a droit aux tarifs sociaux de l'énergie. Il faut à peu près gagner jusqu'à 600 euros par mois. Vous avez droit à ces tarifs-là. Alors, pas plus, effectivement. Alors, non, je reçois un message, effectivement, de quelqu'un qui me dit que si EDF continue à couper, quand même. Donc, c'est ça qui... Moi, c'est là où je m'interroge, parce qu'effectivement, vous nous dites, vous, Annie, qu'entre le 1er novembre et le 15 mars, il y a une loi qui protège, qui fait qu'on ne peut pas couper, normalement, l'électricité. On réduit. On réduit, mais pas couper complètement. Pas couper complètement. Bon, alors, semble-t-il, il y a des écarts. Je sais, je travaille. Je sais, on applique. Je suis sûre de ce que je dis. Ah non, mais je vous crois. Mais là, pour le coup, cette dame, on lui a coupé le gaz et je reçois d'autres messages me disant que c'est arrivé aussi. Alors, en gaz, je serais moins certaine, parce que je ne travaille pas au gaz. Pourtant, il me semble bien que la loi droite interdit à tous les fournisseurs découpés. D'accord. Enfin, c'est important de le rappeler. Je vous remercie beaucoup. Et donc... On se fait même à des droits. Des droits. Alors, évidemment, on va se faire aider par une association spéciale. Ce sera un peu plus facile, parce que cette dame aura un peu plus d'aplomb. Mais en tout cas, je me renseignerai demain. J'appellerai demain au service de solidarité. Il faudrait que j'aille coordonner la personne. On va s'en voter. Ah, ben, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil de votre part. À ce moment-là, on pourra vous mettre hors antenne en ligne avec Rémi. qui nous appelle pour nous alerter sur la situation de sa voisine. Je vais m'en occuper. Oh, ben, écoutez, vraiment, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Je vais transmettre au service concerné. Vous allez transmettre au service concerné. Oui, je comprends. D'EDF, de l'entreprise d'EDF à laquelle j'ai appartient. Ben, écoutez, Rémi, je vous ai proposé de poser une question, mais finalement, vous allez pouvoir, hors antenne, vous mettre en relation avec Annie, qui a la gentillesse, l'amabilité de s'occuper, de transmettre, en tout cas, au service concerné pour votre voisine. On espère que la situation va être établie pour cette jeune femme. Mais vous, merci, je n'ai pas quoi dire. Il y a Jane qui dit que, alors qui citait aussi peut-être pour d'autres personnes, qu'il y a le service social CAS de sa mairie, qui pourrait peut-être lui prêter de quoi solder le compte de l'EDF ou consulter le défenseur des usagers des services publics pour avoir un échéancier plus doux. Il y a Marie-Pierre qui avait été concernée dans cette situation et qui, elle, à un moment, avait vu un juge des tutelles. D'accord. Alors, oui, effectivement, les assistants sociaux ont des moyens par les CCAS pour donner, il y a des factures qu'on gomme quand on a un... Enfin, les assistants sociaux nous disent, pour ce cas-là, on efface sans de la dette. comme ça, il y en a beaucoup. Alors, après, les assistants sociaux jugent en fonction des revenus et de la situation de l'endettement. Il y a énormément de demandes et qui n'est pas aidé. Mais ça fait l'objet de sujets en commission. Mais il ne faut pas faire encore une fois par un assistant social qui intervient auprès de l'EDF et on plaide les causes. Il y a des échéanciers sur deux ans, des fois, si la personne respecte bien. Mais là, monsieur disait que la personne n'avait pas respecté son échéanciers. Quand c'est comme ça, il faut prévenir. Parce qu'effectivement, après, la personne est jugée comme non fiable. Mais s'il y a un échéanciers qui est annoncé, qui est respecté, qui est fonction des revenus, discuter avec l'assistant social et la personne, il n'y a pas de raison. Je vous remercie en tout cas. On sait bien ce problème-là. On connaît tout ça. Il y a des tas de cas qui sont solutionnés. Le problème, c'est que les gens ne savent pas ou ne tapent pas la bonne porte. Mais je vous assure qu'on ne laisse pas les gens comme ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de ce que vous pourrez faire. C'est vrai que je reçois des messages agent d'EDF et qui dit « Ah bah oui, mais ça a beaucoup changé. Maintenant, terminez le social. On est dans un service privatisé et les actionnaires sont derrière. Il faut être rentable. » Je vous lis. Je vous lis les messages que je reçois. Maintenant... Il y a une loi qu'on a appliqué qui s'appelle la loi Brot qui interdit de couper les personnes dans cette période-là. Et par ailleurs, il y a des tarifs sociaux de l'énergie et par ailleurs des dispositifs sociaux qui sont financés par le collectif globalement et sur lesquels qu'EDF implique. Il n'y a pas d'actionnaire ou pas. Il y a une partie qui s'appelle la solidarité qui fait qu'on aide les gens. On vient en aide aux clients les plus démunis et voilà. Dans le service public, il y a des gens qui doivent payer et qui n'ont pas l'occasion de ne pas payer et puis d'autres qui sont vraiment dans le besoin et ceux-là, ils sont traités différemment, heureusement. Merci. En tout cas, ça a permis... Je pense que c'est un débat qui intéresse beaucoup de gens parce que c'est vrai que la facture, on est dans les échéanciers justement. Ceux qui se font mensualiser, c'est arrivé ces derniers temps, il commence à faire froid et évidemment, on se préoccupe, on regarde davantage les factures. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez bien fait de monopoliser. Vous ne monopolisez pas l'antenne, vous êtes d'un grand secours. Donc, merci beaucoup, Annick, de votre aide et ne raccrochez pas hors antenne. On va vous mettre en relation avec Rémi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà Rémi, ne raccrochez pas également, vous met en lien hors antenne avec Annick. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir Rémi. Au revoir, au revoir Annick. Et je vous tiens à réformer. Avec plaisir, merci. Bonsoir Marie-Claire. Marie-Claire, vous êtes avec nous ? Ouh là, il y a un bruit de fond. Oui, bonjour. J'ai cru que vous aviez tout laissé tomber là. Bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour. Je vous écoute. Vous avez la surprise. J'ai perdu mon mari il y a deux mois. Et puis, je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à faire mon deuil. Je n'arrive pas à... Je n'arrive à rien, quoi. Que ce soit papier, que ce soit moralement, il n'y a rien qui va, quoi. C'est normal. C'est normal. C'est tellement récent. Ça vient de se passer. Est-ce que vous êtes un peu entourée ? Est-ce que... Parce que justement, pour les papiers, pour tout ce qui est déjà si compliqué en temps normal, mais alors en plus, quand on perd son mari ou son épouse, c'est terrible. Est-ce que vous êtes un peu entourée ? En fait, j'ai une assistante sociale, mais... Soit disant qu'elle a fait les papiers, mais à chaque fois, on me les renvoie parce qu'il manque quelque chose. Ah, ça, malheureusement, oui, ça, souvent, il manque le formulaire. Bon, on va continuer, bien sûr, cette discussion, Marie-Claire, ce sera après le journal. Oui. Donc, je vous propose de ne pas accrocher, bien sûr, et dans quelques minutes, on se parle à nouveau. D'accord. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière heure de votre libre antenne et vous pouvez continuer, bien sûr, à composer le 39 21 si vous avez un souci, un problème à exposer sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par SMS au 7 39 21 ainsi que par mail sur le site europe1.fr. On va retrouver Marie-Claire. Oui, bonsoir. Marie-Claire. Bonsoir. Vous avez perdu votre mari il y a deux mois. Oui, c'est ça. Et depuis, vous n'êtes pas bien, évidemment, et d'autant plus que vous avez beaucoup de démarches administratives, de papiers à faire. Oui. Et c'est compliqué, même, vous êtes aidée par une assistante sociale, mais dans ma question, si vous voulez, quand je vous demandais si vous étiez un peu entourée, soutenue, est-ce que vous pouviez avoir autour de vous un peu des membres de votre famille ou de la famille de votre époux, des amis, enfin, vous voyez, des gens un peu qui peuvent vous entourer. Oui, c'est-à-dire qu'ils m'entourent, mais, bon, c'est bien, je suis contente, au contraire, mais je n'arrive pas à évacuer tout ce que j'ai en moi et ça fait deux mois qu'il est parti, deux mois que je n'ai plus d'argent, que je ne peux pas payer mes factures, que l'assistante sociale fait les papiers, mais on me les renvoie parce qu'ils sont mal faits. Si, alors, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il faut voir avec l'assistante sociale puisque c'est elle qui vous aide à faire vos papiers et vos démarches. Oui, mais... Il faut faire le point avec elle parce qu'elle va vous aider à constituer le dossier. Alors, vous savez, après, il y a toujours un papier qui manque, il y a toujours un formulaire, mais déjà, reprenez contact avec elle et elle va continuer à vous aider à faire ses papiers. et c'est vrai que c'est pénible, c'est long, c'est un peu fastidieux, mais en même temps, c'est important puisque dans les papiers que vous avez à faire, certains, c'est pour des aides, justement ? Oui, c'est-à-dire l'APL, le RSA, la pension de mon mari, tout ça, ça n'arrive pas, il n'y a rien qui arrive. Et oui, parce que vous savez, il suffit malheureusement qu'il manque un document et si vous n'avez pas le bon document à ce moment-là, on vous renvoie tout le dossier. Donc c'est vrai que c'est décourageant et puis quand on est évidemment dans un grand chagrin, tout ça paraît insurmontable. Donc c'est bien déjà. Oui, c'est très insurmontable parce que je me demande ce qu'il faut faire de plus, ce qu'il y a d'autre à faire. Vous n'auriez surtout pas besoin de ça en ce moment, malheureusement. Et c'est pourtant là que tous les ennuis s'accumulent. C'est-à-dire qu'en plus, malheureusement, depuis le décès de votre mari, vous vous heurtez à plein de problèmes, de soucis financiers. Vous, vous, donc, vous touchez le RSA ? Là, je ne touche rien du tout pour l'instant. Pour le moment, oui, puisque vous faites une demande. Vous ne travaillez pas, donc vous, c'était votre mari qui travaillait. Oui, il était facteur. Il était facteur ? Oui. Il avait quel âge ? Il avait 52 ans. Oh là là, il était très jeune. Oui. Oui, donc tout a... Il a eu un accident ou il était malade ? Il avait le cancer du poumon. Oui. Et il a fait des chimios, des chimios, des chimios et pendant un temps, ça s'était passé, quoi. Sa tumeur avait rétréci, mais elle est revenue plus vite qu'elle n'est partie et plus grosse. Il a refait une chimio et puis il est parti. Oui, donc ça fait vraiment, vous venez de traverser une année ou plusieurs années très difficiles. Oui, ça faisait un an et demi qu'il avait cette maladie-là. Ce qui fait que vous n'avez pas pu, pris dans la maladie, dans les... Vous occupez aussi de toutes ces démarches administratives, puisqu'il y avait peut-être aussi déjà, auparavant, un peu des soucis financiers. Oui, parce que, bien sûr, il ne touchait pas sa paye entière. Mais oui, c'est là où les problèmes ont commencé à s'accumuler. Oui, ça a commencé, oui. C'est ce qui est terrible. J'ai les retards de loyer, bien sûr. Comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le payer. Tout s'accumule. J'ai les téléphones. On a réussi là, avec mon fils, parce que j'ai un fils qui vit encore à la maison. Et une fille de 13 ans. Oui, elle vit où, votre fille de 13 ans ? Elle est plutôt, plus souvent chez ma fille. Chez votre fille ? Chez ma fille, qui habite à 2 kilomètres de chez moi. Elle vit pratiquement tout le temps là-bas. Parce que vous avez, donc vous avez une grande fille ? Une grande fille qui a 28 ans, qui vit avec son mari et ses enfants. D'accord. Et mon fils de 24 ans qui est ici. Et ma fille de 13 ans qui jongle entre la maison et ici, mais sa chambre, plutôt que la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? C'est elle qui a voulu aller chez... C'est votre grande fille qui vous a proposé d'accueillir sa petite sœur un peu ? Elle ne se sent pas bien ici. Votre fille qui a 13 ans ? Oui, voilà. Elle ne se sent pas bien depuis le décès de son papa ? Voilà. Ben oui. Parce que déjà, elle est forcément... Enfin, il n'y a plus son papa et puis vous, elle vous sent triste et perdue. Oui, parce qu'elle n'aime pas quand je pleure, bien sûr. Elle s'en va. Elle s'en va tout de suite. elle ne veut pas rester dans la même pièce que moi. C'est l'angoisse, elle est triste. C'est l'angoisse et je le sais, je le sais, mais... Vous ne pouvez pas faire autrement. J'essaye de me retenir, mais... Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est même votre... Elle peut le comprendre. Elle ne sait pas qu'elle ne le comprend pas. C'est que... C'est bien qu'elle puisse aussi aller respirer un peu, prendre une respiration chez sa sœur avec qui elle s'entend bien, j'imagine. Ah oui, très bien. Et sa sœur qui, même si elle aussi, est triste puisque elle a perdu... Bon, voilà, elle est triste de ce qui vient de se passer. Mais il y a des enfants, si je comprends, des petits-enfants. Des deux petits-enfants, oui. Voilà, donc qui doivent aussi distraire votre fille. Enfin, il y a une vie un peu... Elle s'occupe et puis ma sœur, bon, bien sûr, ma sœur, sa sœur, bon, le week-end, sortent beaucoup avec les amis. Voilà. Et Mélissa, elle est connue, c'est Mélissa la petite, elle est connue de tous les amis de ma fille. Donc, elle... Il la chouchoute. Ils en prennent soin. Il aime bien. C'est ça. Il y a une ambiance de jeunes, de jeunes gens. Même si il y a... Ça lui permet un peu par moment de se changer les idées. Oui. Et de ne pas être trop envahie par la tristesse et ça lui fait du bien d'être entourée. Et vous, ça vous permet un peu de souffler, finalement, aussi. Non ? Moi, non. Je préférerais qu'elle soit avec moi parce que je suis tout le temps toute seule et ça me perturbe la solitude. De vous retrouver seule. Je n'arrive pas à m'y faire. Oui, c'est normal. C'est un changement de vie très important. Vous ne pouvez... Ça va prendre du temps. Votre vie, malheureusement, enfin, je veux dire, ça a tout chamboulé, là. Ça a tout bouleversé. Donc, il va vous falloir du temps pour réaménager, réorganiser votre vie. C'est normal que pour le moment, vous ne soyez pas bien, que vous soyez dans le manque et quand bien même, vous n'auriez pas tous ces soucis financiers, tous ces problèmes matériels, mais en plus, ces problèmes matériels. Mais ne vous inquiétez pas, votre fille, elle est... Vous avez la chance d'avoir vos deux filles. Votre grande fille est à côté, si je comprends bien. C'est ça. Elle peut venir à pied. En voiture, oui. En voiture. Elle est tout près quand même. bon. Donc, c'est... Elle n'a pas quitté la maison, votre jeune fille, là. Non, non. C'est simplement qu'elle va un petit peu, elle aussi, se respirer. Elle se sent mieux chez ma fille qu'à la maison, quoi. Parce que c'est normal à la maison, effectivement, la maison, elle aussi, elle ressent le vide. Elle ressent le vide et puis... La présence de mon mari, elle est partout. Oui, et puis d'autant plus que comme il a été malade, il y a aussi ces souvenirs-là liés à la maladie et donc c'est... Pour votre fille, c'est bien. Pour vous, je comprends que ça soit d'autant plus difficile en plus quand elle n'est plus là parce que ça fait un vide encore plus grand et que les enfants, ça donne une force aussi quand même dans ces moments-là. Oui. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, votre fille. Elle est juste à côté, je dirais. Et vous savez que c'est... Tout ça est provisoire. Oui. C'est petit à petit, elle, c'est aussi un moyen de surmonter cette épreuve-là où vous traversez. Petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre, y compris d'ailleurs financièrement, matériellement. Il faut que ça se mette en place. Mais là, vous êtes dans la période la plus pénible. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est très, très dur. Et est-ce que finalement, vous me parlez de vos enfants, il y a votre fils qui vit chez vous mais qui a un travail, c'est ça ? Puisque la journée, il n'est pas là. Son fils, il est éducateur sportif. Donc, il part du matin jusqu'au soir. Oui. Et le soir, il rentre à la maison ? Il rentre tard et... Il mange avec vous un peu ? De temps en temps ? Pas souvent, de temps en temps. Oui. Il mange avec ses copains ? Oui. La plupart du temps, je fais à manger et puis je ne mange pas parce que je suis toute seule. Parce que vous n'avez pas faim ? Oui. Et vous, vos petits-enfants, il y a Adèle qui dit peut-être que vous, vous pourriez aussi ou est-ce que ça serait, vous ne vous sentez pas la force en ce moment de... Vous avez des petits-enfants, est-ce que ça ne vous ferait pas du bien aussi d'aller les voir par moment, de les prendre un peu, de vous en occuper ? Ah si, si, je le fais. Oui. Oui, je le fais, mais ça ne dure jamais longtemps. Enfin, pas assez pour moi, quoi. Et à qui vous pouvez parler de votre chagrin, finalement ? J'ai une amie, ma meilleure amie. Je lui en parle, mais elle ne trouve pas les mots pour me dire... Elle vous écoute ? Pour me dire ce que je voudrais entendre, quoi. Et qu'aimeriez-vous entendre ? En fait, je ne sais même pas vraiment. Elle vous écoute, mais elle ne sait pas vous rassurer, vous consoler. Non, voilà. Oui. Elle voudrait bien le faire, mais elle n'a pas les mots. Elle voudrait bien le faire, mais elle ne sait pas comment. Elle se sent impuissante. Oui. Peut-être que vous pourriez aller parler quand même, voir, votre médecin généraliste pourrait vous indiquer les coordonnées d'un thérapeute, que vous ayez un peu un soutien psychologique. Parce que je trouve que c'est très dur, effectivement, de perdre déjà votre mari et de vous retrouver en plus dans une situation où vous vous sentez dans la précarité. Ça fait beaucoup. C'est très insécurisant, tout ça. Oui. Mais j'ai déjà eu de l'expérience parce que j'ai... Comme j'avais eu une maladie, j'ai déjà eu l'expérience d'un psychologue. Oui. et je n'y arrive pas parce qu'il ne me parle pas. Il faut que ça soit moi qui parle et je n'y arrivais pas. Ah oui. Il ne vous aide pas à parler. C'est-à-dire qu'il reste silencieux et il attend que vous parliez. Il attend que je parle. Oui. Et ça, je n'y arrive pas. Oui. Il faut qu'on me parle. Oui. On me pose des questions pour que je puisse répondre. Oui, ça vous aide à avancer, à discuter, à créer un lien. Oui. Et ce psychologue, il est dans un centre ? Vous l'aviez consulté ? Oui, oui. C'était gratuitement en plus. Un CMP, un centre médico-psychologique ? Voilà. D'accord. Après une hospitalisation. Mais peut-être que vous pourriez... Avec lui, ça ne passait pas. Non. Vous voyez, ça arrive. C'est comme parfois avec un médecin généraliste. On n'accroche pas et on change dans ces cas-là. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile quand on passe dans... Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas un thérapeute en privé. Dans les CMP, on n'a pas le choix forcément de son thérapeute. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'était... Il y a combien de temps que vous l'aviez vu ? Oui, il y a quelques années quand même. Peut-être qu'il... Finalement, que ce n'est plus lui. C'est quelqu'un de nouveau. Vous pourriez essayer de reprendre rendez-vous où vous vous souvenez de son nom de toute façon. Ou peut-être qu'à cette fois-ci, ça se passerait mieux. Mais peut-être que d'ailleurs, ce n'est plus lui qui est en place ou qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous pouvez demander. Oui. en appelant le CMP, ils vont vous dire... Et vous verrez bien, parce que ça pourrait vous aider. Le problème, c'est qu'il y a souvent des délais d'attente assez longs dans les CMP, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et votre médecin... Vous avez un bon médecin traitant ? Oui, il est bon, le médecin, oui. Oui. Mais... Oui ? Je ne sais pas si je peux parler de ça avec lui. Je ne sais pas. Bien sûr que vous pouvez lui en parler. Bien sûr, oui. Oui. Au contraire, bien sûr, oui. Lui peut déjà vous apporter une écoute, un soutien, du réconfort. Peut-être, effectivement, lui se mette en rapport avec le CMP aussi pour accélérer un peu une démarche. Je pense que ça serait plus facile. Peut-être. Oui. Vous voyez, bien sûr qu'il est important que vous en parliez. Même si, encore une fois, votre chagrin, il est tout à fait normal. Oui. Tout vous tombe dessus. Là, vous êtes dans cette phase où vous vous demandez qu'est-ce qu'elle sera votre vie d'après. C'est-à-dire que c'est un moment de... C'est très... Ça faisait quand même 28 ans qu'on était ensemble. Et puis, on était un couple vraiment soudé. Oui. Les gens nous prenaient comme exemple, nous disaient vous êtes un couple magnifique. Enfin, il y avait tout. On avait tout pour être... Vous aimiez énormément. Oui. On s'aimait très fort. C'est d'autant plus... plus difficile, d'autant plus triste pour vous. Oui, parce que vous étiez un couple très, très, très uni. Il était le pied... Oui, vous appuyez beaucoup sur lui. Oui, beaucoup, beaucoup. Et au niveau de la poste, vous n'avez pas eu des... Justement, on parlait d'EDF, on fait maintenant la poste. Il n'y a pas... Il n'y a pas une aide. Ils sont au courant de votre situation ? Oui, mais il ne faut rien. Non, il ne faut rien. Parce qu'il y a Lucie qui me pose une question. Est-ce que, justement, il n'était pas prévu un capital décès ? Il n'y a rien ? Oui, mais c'est long. C'est long aussi ? Oui. Ça prend combien de temps ? Cinq mois. Oui, donc c'est cet entre-deux qui est difficile pour vous. Mais par rapport à l'assistante sociale, franchement, puisque c'est elle qui vous aide à constituer les dossiers, il faut vraiment qu'elle vérifie bien toutes les pièces. Vous voyez ? Parce que sinon, ça accentue encore le temps des démarches, là. Oui. Ça va finir par arriver. Vous savez, il n'y a pas de raison. Vous avez forcément les papiers. Simplement, si le dossier n'est pas complet, on vous le retourne. Donc, bon, ça fait peur d'un peu plus de temps et vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Mais vous allez, petit à petit, vous savez, vous allez faire face. Vous allez vous trouver de... Vous allez aller mieux, prendre de nouveaux repères dans votre vie. Là, pour le moment, vous êtes dans le... dans le manque, dans l'absence. Oui, c'est ça. Le manque. Voilà, c'est ça. Et parce qu'en plus, il y a beaucoup de répercussions entre votre plus jeune fille qui est souvent chez sa sœur. Donc, toute la vie aussi familiale se trouve bouleversée. Mais petit à petit, les uns et les autres, chacun de votre côté, vous essayez de faire avec cet immense chagrin et vous allez vous rassembler, vous réunir et retrouver une autre vie, une autre existence où vous pourrez penser, vous, à votre mari et vos enfants, à leur paix sans être écrasé par le chagrin comme actuellement. C'est normal qu'actuellement, vous vous sentiez écrasé. Oui, surtout que les fêtes vont arriver. Oui, c'est d'autant plus... Ça va être dur, oui. C'est une période d'autant plus pénible. Oui. Malheureusement, c'est de toute façon toujours des moments extrêmement pénibles. Mais ça rajoute, bien sûr, cette période de fêtes parce que c'est la famille, parce que c'est où on voit tout le monde. Enfin, tout le monde. Il y a le côté joyeux de Noël. Évidemment, quand il en manque un, c'est très pénible. Mais bon, ça va passer, c'est fait. Vous allez aussi faire... Il y a les petits-enfants. Pour les petits-enfants, il y aura... Vous voyez, eux vont apporter, il y aura ce côté pour eux. Vous allez être là, être réunis, en tout cas, être rassemblés. C'est important. Et bien sûr que vous penserez tous à votre mari et vos enfants, à leur père. et puis ça sera une nouvelle année où petit à petit, vous allez... Vous savez, c'est un pas après l'autre. Vous allez réorganiser, réaménager votre vie. Et finalement, cet amour aussi que vous aviez l'un pour l'autre, ça va être... Même si pour le moment, vous êtes dans un manque terrible, c'est aussi ce qui va vous donner la force de continuer à avancer. Oui. Et aussi vos enfants. Vous voyez, vous êtes une famille unie. Oui, oui, on est proches. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous inquiétez pour la plus jeune. Elle va aussi un peu essayer de... Pour elle, vous savez, c'est une jeune fille, elle a 13 ans, c'est déjà une période un peu compliquée à cet âge-là. Elle est plus vieille que son âge, elle est très intelligente. Oui. Elle comprend beaucoup les choses. t'es une jeune fille sensible et intelligente. Donc, si vous voulez déjà, vous savez, l'adolescence, c'est une période où on est un peu plus fragile et là, perdre son papa, voir sa maman dans une peine immense, c'est difficile. Donc, elle va un peu se ressourcer, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous fuit. C'est simplement qu'elle essaye de prendre des respirations. On ne peut pas toujours être, vous voyez, s'en écraser comme ça par le chagrin. Ça va revenir petit à petit. Il faut vous donner du temps. On va marquer une petite pause, Marie-Claire. On va accueillir Jacqueline. D'accord. D'accord. Des messages encore pour Marie-Claire. Yvan qui dit je suis de tout cœur avec vous et vous fais mes amitiés. Christine, qui a connu une situation aussi très difficile puisqu'elle s'est retrouvée veuve à 38 ans avec trois jeunes enfants de 8 ans, 5 ans et un bébé de 8 jours, qui dit je me suis battue pour eux et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Courage, petit à petit, vous aussi, vous allez y arriver et votre douleur va s'estomper. Margaret qui dit on peut vraiment dire que les auditeurs d'Europe 1 sont sympas et c'est vrai que ça se confirme encore ce soir et très à l'écoute et généreux surtout puisqu'on le voit là entre Annick qui s'est manifestée pour venir en aide à Rémi qui nous parlait de sa voisine qui était privée d'EDF. Jacqueline maintenant qui est en train de discuter avec Marie-Claire en rentaine pour lui donner les coordonnées de cette association qui vient en aide aux personnes qui ont perdu un conjoint. Merci parce que c'est une grande chaîne de solidarité et qui permet aux uns et aux autres d'essayer de vous rendre la vie un petit peu plus douce. Bonsoir Sidonie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Excusez-moi et ce sera un petit peu futile par rapport à... Ah ben ne vous excusez pas. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu des moments de légèreté. Vous voyez, c'est aussi important. à tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai que... Bon, voilà. Ah, il faut déjà qu'on puisse vous entendre parce que je vous perds un peu. La liaison n'est pas bonne là. Vous allez m'appeler d'un portable ? Là, là, ça va mieux, oui. Oh là là, oui, ça... Bouh, 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 le son n'est pas du tout bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, vous bougez pas trop alors parce que je voyais bonne liaison apparemment mais c'est en train de changer. Je ne bouge pas. Alors, en fait, il y a deux choses... Non, je vous entends pas. Je vous entends pas, Sidonie. Il y a un problème. Vous entendez très, très bien hors antenne. Et là, vous avez dû bouger parce que franchement, c'est très, très mauvais. Là, ça va mieux ? Je me décale un peu, petit peu. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas. Il s'est vraiment passé à un bug, là. Parce que vraiment, hors antenne, ils me disent que ça a fonctionné très bien et là, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est haché comme ça peut le faire quand il n'y a pas de réseau. Allez, on marque une petite pause, un peu de promo et on va essayer de vous retrouver parce que là, je ne sais pas quoi faire. À tout de suite, j'espère. Allez, on va refaire un essai avec Sidonie en espérant que ça marche cette fois-ci. Allô ? Oui ! Parfait, ne bougez plus d'un pouce. C'est parfait. Je vous entends bien. Ça va, là ? Oui, c'est parfait. Vraiment, oui, oui. Bon, je vous prie de m'excuser encore. Vous n'êtes pour rien. Ce sont des petits soucis techniques. Alors, donc en fait, mes propos, il y a deux niveaux si vous voulez. Déjà, je voulais rebondir un petit peu sur ce qui avait été dit en début de semaine avec un jeune homme qui était à la recherche d'une ravissante jeune blonde qu'il avait croisée. Ah, Richard ! Oui, ben oui. Voilà, et je trouvais cette histoire adorable et romantique et il n'y en a plus beaucoup des comme ça parce qu'on est un peu dévoré par les sites internet qui, malheureusement, enfin, dans mon cas, parce que je crois que certains en sont très satisfaits, mais je crois que ça fausse beaucoup les choses, qu'on joue un rôle derrière son écran et puis que, et puis que, du coup, après, c'est plus du tout pareil. On se permet aussi une certaine agressivité, on se permet de juger la personne. Alors, quand je dis ouh, moi-même, je ne le fais pas parce que ce n'est pas trop dans ma nature, mais c'est un peu ce que j'ai reçu. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, voilà, donc, je frise de la quarantaine. J'ai été mariée pendant une dizaine d'années. Oui. Donc, j'ai vécu une belle histoire ensuite de trois ans et demi. Je vous avoue que je suis assez sensible et dès qu'il y a un petit truc qui cointe, j'ai un peu l'impression que tout va s'écrouler autour de moi donc c'est peut-être un peu perturbant pour la personne qui vit avec moi mais d'un autre côté, j'ai... Il faut aussi votre charme certainement. Oui, voilà, aussi. Et puis, je m'intéresse à des tas de choses. Je suis curieuse de découvrir des artistes et ainsi de suite. Et donc, bon, bref, je me suis inscrite sur un site internet. J'avais mis de jolies photos donc j'ai été contactée pas mal mais il se trouve que lorsqu'on me voit on me dit mais non, tu ne ressembles pas à tes photos et c'est comme ça de but en blanc voilà, non, non, c'est pas... C'est ça, pas alors... Mais c'est-à-dire ça peut être parfois dire, oh, bah, tu es encore plus jolie que sur la photo ou là, vous sentez que c'est plutôt une déception ? Écoutez, c'est assez... Je sens bien qu'il y a comme une petite déception Vous avez bougé Sidonie ? Je ne vous entends plus trop à nouveau. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Vous êtes chez vous ? Oui, oui, je suis dans ma chambre, oui. Il n'y a pas de réseau dans votre chambre, il y a un endroit où ça passe et puis il y a un endroit où ça ne passe plus du tout. Là, ça va... Là, ce n'est pas le meilleur endroit de votre chambre. Je suis désolée, vraiment, j'aurais aimé... Bon, on ne peut pas... On va essayer de recaler hors antenne, mais ce n'est pas possible là, ou alors on va se reparler à un autre moment. Je suis vraiment désolée, mais on ne vous entend pas. On va accueillir Julienne. Bonsoir, Julienne. Oui, bonsoir, Caroline. Je me permettais d'appeler parce que j'ai entendu une personne qui disait avoir perdu son mari qui était postier. Oui, c'est Marie-Claire. C'est Marie-Claire juste avant. Oui, oui, oui. Il existe une association dont le sigle est APCLD, A comme Anatole, PCLD. C'est une association au service des personnes malades et handicapées de la Poste de France Télécom. Et cette association-là apporte aide et soutien aux postiers et aux télécommunicants, mais aussi aux descendants. Donc, si cette personne a des soucis d'après ce que j'ai compris, elle pourrait éventuellement être contactée par un de ses bénévoles parce que le siège social se trouve à Arcueil, mais il y a tout un maillage de bénévoles sur le plan national puisque nous sommes 400 et quelques. Donc, en fonction du département où elle se trouve, je peux peut-être l'orienter. Ça serait formidable, ça. Parce qu'apparemment, Marie-Claire n'avait pas du tout connaissance de cette association. Et puis là, je reçois un message aussi de quelqu'un qui me dit qu'il a perdu son épouse qui travaillait elle aussi à la poste en tant que factrice qui n'a même pas eu dit-il un coup de fil du directeur. Et en plus, il y a 15 jours, le facteur a écrasé le chien de sa fille. Enfin, Et rien, rien, aucune manifestation de soutien. Donc, je pense aussi que pour cet auditeur, l'association dont vous nous parlez pourrait être très utile. Elle est faite, enfin, je veux dire, elle est tenue par des bénévoles, donc ? Alors, elle est tenue essentiellement par des bénévoles, mais il y a également des salariés ou des gens qui sont, on appelle ça nous détachés, c'est-à-dire que ce sont des postiers qui, plutôt que de travailler par exemple dans un bureau de poste, eh bien, travaillent dans cette association-là. D'accord. Voilà, donc il y a à peu près une quinzaine. Et c'est-à-dire, parce que là, la situation de Marie-Claire, je ne sais pas si vous aviez tout entendu, mais elle a perdu son mari, malheureusement, il y a deux mois, d'un cancer qui était facteur et depuis, parce qu'il était en arrêt, évidemment, maladie, donc les revenus du foyer avaient considérablement diminué, il y a eu des problèmes de loyer, retard de paiement de loyer, et là, Marie-Claire en est à faire une demande de RSA, parce qu'elle a encore une fille de 13 ans à sa charge, un fils qui vit quand même chez elle, et elle se retrouve outre, évidemment, le chagrin causé par le décès de son mari dans une situation de précarité. Bien sûr, c'est pour ça que je pense, moi, qu'un bénévole de son département doit pouvoir se mettre en relation avec elle, la rencontrer, puisque c'est ce que nous faisons, nous nous dépassons chez les personnes. Elle est dans l'Aisne, il y a une antenne, vous pourriez nous la communiquer ? Je vais regarder. Est-ce qu'éventuellement, vous accepteriez qu'on vous mette en relation ? Oui, je prends ces coordonnées et je la rappelle demain matin et je regarde tout ça et voilà, je m'en occupe, en fait. Écoutez, je vous remercie infiniment, on va s'occuper, bien sûr, de vous transmettre à ce moment-là. On va rappeler Marie-Claire pour demander si elle est d'accord déjà, pour qu'on transmette ces coordonnées. Et vous me rappelez, s'il vous plaît, le C-A-P-C-L-D. C-A comme Anatole, le C-A-P-C-L-D et si je le développe, ça veut dire association, ça n'a pas trop de sens par rapport au lettre, c'est association au service des personnes malades et handicapées de la Poste et de France Télécom. Donc, ça veut dire qu'on aide les agents de ces deux branches, mais on aide également les parents, en fait, dont elle, on peut lui apporter aide et soutien. Ça, c'est formidable, effectivement, parce que, visiblement, Marie-Claire ne connaissait pas. Voilà. Alors, bon, on peut faire, ça nous arrive de faire des petites aides financières, mais bon, ce n'est pas le Pérou, mais on peut faire une petite aide financière pour l'aider au moins à relever la tête de l'eau. Mais pour cela, il faut qu'un bénévole la rencontre et regarde sa situation financière. Mais d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, bon, elle n'est pas très brillante, malheureusement. Malheureusement, pour Marie-Claire, Marie-Claire ne travaillait pas, le seul salaire était celui de son mari et évidemment, comme il était en arrêt maladie, c'est ce qui est terrible avec cette maladie, en plus, évidemment, le cancer, c'est que les gens sont aussi très pénalisés financièrement et se retrouvent souvent dans des situations très difficiles. Absolument, absolument. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Elle m'appelle ou on me communique son numéro et je me mets en relation avec elle comme elle l'entend. Écoutez, merci, merci infiniment Julienne et je vais vous dire comme je l'ai dit beaucoup ce soir, ne raccrochez pas hors antenne, Paul va vous reprendre pour faire le point avec vous, qu'on rappelle Marie-Claire qui est peut-être encore à l'écoute. Merci infiniment parce que ça peut être utile aussi à d'autres auditeurs. Absolument. Au revoir Julienne. Au revoir, merci. Caroline Dublanche. Alors nous n'aurons pas Sidonie ce soir, elle est dans sa chambre mais dans sa chambre, il n'y a pas de réseau, il n'y en a plus, il y a un petit bug, désolé pour Luc, qui disait il était tombé sous le charme de Sidonie, il dit désolé qu'on ne puisse pas l'entendre, elle va nous rappeler Sidonie, visiblement il n'y avait que dans la chambre où il y avait du réseau donc on ne va pas lui demander de sortir, il commence à faire froid mais on va bien trouver un moyen pour parler avec elle ces prochains jours, ne vous inquiétez pas. Bonsoir Claudine. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous nous avez laissé un message sur le répondeur de l'émission et d'ailleurs j'en profite pour dire merci parce que quand vous nous laissez des messages sur le répondeur, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone si vous souhaitez que l'on vous rappelle parce qu'il ne s'affiche pas contrairement à ce que vous pensez et qu'on ne consulte pas toujours le répondeur en cours d'émission. C'est demandé quand même dans l'annonce. C'est demandé qu'on laisse le numéro ? Je ne me souviens plus mais en général on le demande mais bon il y a peut-être des petits étourdis alors qui pensent voilà. J'appelais pour cette jeune femme là de 27 ans si j'ai bien assis je me souviens bien qui a une énorme dette. Ah c'était Rémi qui nous parlait de sa voisine oui qui a une énorme dette EDF parce qu'une maison non isolée. J'ai connu un cas assez similaire il y avait dette eau et électricité. On a commencé par faire un dossier de surendettement à la Banque de France ce qui a permis de faire une faillite personnelle. Puis on est passé par l'EDF qui a mis en place un compteur dégressif je pensais à ce moment là ça s'appelait comme ça la dame ne pouvait se servir de son électricité pour ce qui était machine à laver et compagnie que la nuit qu'à partir de 22h et elle était en service minima pour le chauffage. D'accord c'est ce que nous expliquait Annick effectivement qu'il peut y avoir ça vient justement mais quand on a fait cette démarche les mensualités du dossier de surendettement s'il n'y a pas accord pour une faillite sociale sont moins importantes que les 400 euros qui étaient demandés à cette jeune dame. Si elle est au RSA comment voulez-vous qu'elle donne 400 euros par mois ? Evidemment ce n'est pas possible avec 600 euros elle ne peut pas payer 400 euros par mois le DF. Donc en passant par le dossier de surendettement si la situation est tellement catastrophique il y aura peut-être cette chance d'une faillite personnelle qui lui permettra après de négocier avec son assistante sociale une poursuite de fourniture avec des mensualités beaucoup plus faibles qui ont tourné pour la dame dont je me suis occupée aux alentours de 80 à 100 euros par mois. Oui. Donc elle avait les revenus minima elle avait les allocations pour les enfants donc son APL pratiquement et de petite mensualité au gaz et électricité. Mais se faire interdire quand même Banque de France après ça peut c'est lourd de conséquences non je trouve ? Bah écoutez cette jeune dame l'a fait oui mais certes mais c'est un moment de c'est plus un moment de honte un moment de se dire je vais encore être exclue mais les conséquences ne sont pas aussi gravissimes qu'on le pense. Ah bon ? On peut lever ça ? Oui est-ce que c'est on essaye toujours de régler les choses autrement ? Si on peut si on peut évidemment. Oui je sais qu'on essaye d'éviter mais moi j'ai deux cas de faillite personnelle dont cette dame là. Oui oui dont vous nous parlez. Est-ce que ça vaut pas le coup qu'elle passe à la Banque de France demander si voilà après on envoie le dossier ou on l'envoie pas ? Si on juge que vraiment bon c'est intenable il y en a une qui a eu une faillite personnelle et l'autre qui a été interdit bancaire cinq ans. On n'est pas toujours interdit bancaire à vie. Heureusement. Enfin en tout cas on peut espérer là pour le coup que pour cette jeune femme Annie L'EDF va faire. Voilà vraiment avec beaucoup de gentillesse Annie qui a dit qu'elle transmettrait aux services concernés qui pourront écouter finalement s'ils le souhaitent en podcast puisqu'elle va dire Annick de quelle façon elle a entendu cette situation ils pourront écouter l'émission en podcast et on espère vraiment que tout se déroulera au mieux pour cette jeune femme. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la peine d'appeler. C'est pour ça que cette dame était hyper compétente mais c'est une chance de tomber. Elle a été formidable. Oui on l'espère. Je dois vous laisser mais je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris la peine aussi d'intervenir pour nous parler. C'est la scène de nuit. Elle marche bien. On veille la nuit. On est solidaires. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.